... Monsieur le ministre, Madame la rectrice, Monsieur l'administrateur honoraire, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de l'université, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Chers collègues, chers lauréates et lauréats, Chers invités, Mesdames, Messieurs, Bienvenue. Bienvenue à cette cérémonie d'installation des lauréates et lauréats de la promotion 2024 de l'Institut universitaire de France. Bienvenue à vous, famille, amis, collègues, qui avez tenu à manifester ainsi votre soutien, vos félicitations et vos encouragements aux lauréates et lauréats que vous accompagnez et pour qui cette cérémonie vient à la fois apporter une reconnaissance pour leur réalisation passée, mais surtout ouvrir des perspectives nouvelles pour les étapes à venir de leur carrière. Car si la nomination à l'IUF est une marque de distinction, elle est également un encouragement à poursuivre plus intensément encore son activité de recherche. C'est ainsi que depuis 1991, on dénombre plusieurs prix Nobel, prix Abel, médaille Fields, prix Lasker ou prix Wolf, de nombreuses médailles d'or ou d'argent, du CNRS, de nombreux membres d'académies nationales et internationales et plusieurs professeurs au Collège de France. Distinction obtenue toute après la nomination à l'IUF. Mais l'IUF, qu'est-ce que c'est ? On pourrait répondre à un institut sans mur et qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Sans mur, car c'est dans leurs universités, auprès de leurs collègues et de leurs étudiants, que nos lauréates et lauréats vont poursuivre leurs activités au cours des cinq prochaines années. Ce que l'IUF va leur apporter, ce sont du temps et des moyens afin qu'elles et ils puissent conduire leurs recherches dans les meilleures conditions pour qu'elles et ils puissent réaliser les promesses que révèlent leurs parcours et leurs programmes de recherche. Et ce temps et ces moyens sont, nous le savons, chaque jour mis à profit de la meilleure manière qui soit. Je n'en veux pour preuve que les quelques distinctions que j'ai mentionnées tout à l'heure ou les nombreuses reconnaissances européennes, notamment dans le cadre de l'ERC, sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Bienvenue également et surtout à nos lauréates et lauréats. Bienvenue à cette cérémonie, mais bienvenue également à l'Institut universitaire de France. Et en vous accueillant donc dans votre institut, et après en avoir décrit l'esprit, je voudrais vous en faire faire le tour afin que vous en découvriez les structures. L'Institut universitaire de France est doté d'un conseil stratégique et scientifique constitué des directeurs généraux chargés de l'enseignement supérieur d'une part et de la recherche d'autre part, de l'administrateur du Collège de France, du président de France Université, des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'administrateur de l'IUF qui le préside et d'un membre désigné par le bureau de l'IUF en son sein, ainsi que des présidents des jurys de l'année précédente. Je saisis cette occasion pour saluer ces derniers et les remercier du travail extraordinaire qu'ils ont mené pour conduire à la sélection de cette 34e promotion, la vôtre. Magali Deleuil, astrophysicienne et professeure d'université à Ex-Marseille et Pascal Marty, géographe, professeur des universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de la Maison française d'Oxford. Je salue également leur vice-présidente, Pascal Rombi, biochimiste, directrice de recherche au CNRS et Marianne Matarbonucci, historienne, professeure des universités à Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. De même que j'étends mes remerciements à l'ensemble des membres du jury 2024, leur implication et leur contribution sont inestimables. Je les salue et vous transmets leurs plus chaleureuses félicitations. L'IUF, c'est également une équipe administrative avec laquelle vous avez sans doute déjà interagi lors de vos dépôts de candidature, lors de la mise en œuvre de votre délégation et jusqu'à votre inscription à la cérémonie de ce jour. Il me revient de toute part, et je le découvre chaque jour davantage, que cette équipe, constituée d'Augustine Ange, secrétaire général, de Nicole Contamina et de Marc-Antoine Adam, que cette équipe donc est formidable. Ce sont eux qui ont préparé cette cérémonie et ce sont eux qui officieront tout à l'heure lors de la remise des médailles. L'IUF, c'est enfin un bureau constitué de membres en exercice, constitué l'an passé, avec mon arrivée, et qui se renouvellent chaque année en fonction des fins de délégation de ces membres. Six femmes et six hommes, six juniors et six seniors, six issus des sciences exactes de la nature et médicales et six issus des lettres et des sciences humaines et sociales, ils sont également assez largement représentatifs de la diversité régionale des membres de l'IUF et de la diversité régionale de l'excellence universitaire. Certaines et certains d'entre eux sont présents aujourd'hui parmi nous et je les en remercie, de même que je les remercie pour le travail accompli au sein du bureau. Quatre chargés de mission spécifiques viennent compléter ce dispositif. Un chargé de mission ERC, François Lezer, également membre du bureau. Ludovic Chamouin, en charge du dialogue Science-Société, pour lequel l'IUF, avec sa communauté de près de 2 800 membres et membres honoraires, a sans aucun doute un rôle important à jouer. Communiquer auprès du grand public sur les démarches et les apports scientifiques, contribuer au transfert de connaissances vers l'industrie, les administrations et la société civile sont des axes forts que l'IUF entend développer. Nous lançons plusieurs initiatives en ce sens, notamment une rencontre annuelle à laquelle incubateurs, accélérateurs, capitaux risqueurs et autres acteurs de l'innovation seront invités aux côtés de nos membres concernés ou intéressés. Nous lançons également la production de contenus médias en direction du grand public et vous êtes toutes et tous encouragés à nous faire part de vos expériences et suggestions et nous ne manquerons pas de notre côté de vous solliciter dans un proche avenir. Estelle Ferrarez, en charge de l'égalité femmes-hommes et je rappelle que contribuer à la féminisation de l'enseignement supérieur français figure au titre des missions de l'IUF. Un questionnaire relatif aux écarts femmes-hommes en matière de candidature, d'entrée dans le dispositif IUF et de vécu dans le cadre de ce dispositif a été lancé il y a à peine quelques jours auprès de nos membres et nous avons d'ores et déjà reçu près de 800 réponses marquent de la prégnance de ces questions. Laurent Chaput, enfin, en charge de l'IUF dans le cartable, une initiative originale lancée à Nancy par Laurent en 2022 en direction des jeunes publics qui les fait rencontrer les membres de l'IUF afin de leur parler de la recherche, de ses métiers, de ses avancées et de ses apports et peut-être éveiller des vocations. Depuis Nancy, cette initiative a fait progressivement tâche d'huile. Elle devrait être présente cette année en Grand Est, bien sûr, mais également en Franche-Comté, en Ile-de-France, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que dans les régions d'Outre-mer. De 1991 à 2004, l'Institut a accueilli 40 nouveaux membres par an, 15 seniors et 25 juniors. Il en accueille désormais 200. C'est la loi de programmation de la recherche 2021-2030 qui a fixé cet objectif de 200 membres par an avec une parité entre juniors et seniors. Ce n'est cependant que depuis l'an passé, 2023, que le régime de croisière est atteint avec 200 chaires, dont 30 chaires innovation et 10 chaires de médiation scientifique. Parce qu'elles sont peu connues, permettez-moi de rappeler que les chaires innovation sont destinées à des collègues engagés dans un projet d'innovation ou de création d'entreprises ou qui développent des recherches en partenariat avec une ou plusieurs entreprises ou bien encore dans de nouvelles formes de recherches participatives à intérêt sociétal. Quant aux chaires de médiation scientifique, leur rôle est de contribuer à l'amélioration du dialogue entre la recherche scientifique et technologique et l'ensemble de la société, décideurs, médias, entreprises et sociétés civiles. Ce dialogue, vous l'avez compris, j'y suis particulièrement sensible. Mais parlons à présent de vous. La promotion que vous constituez couvre l'ensemble des champs de la connaissance. Et ne pouvant inclure tous vos portraits, nous nous sommes limités à quelques-uns illustrant la diversité disciplinaire. Cette diversité, couplée avec l'excellence, fait de l'Institut universitaire de France l'un des lieux privilégiés pour penser et renforcer les rapprochements entre disciplines et favorisera ainsi l'éclosion d'approches transdisciplinaires. Au total, nous avons reçu près de 850 candidatures et le taux de succès moyen était de 23,5%. Lauréates et lauréats sont assez largement répartis sur le territoire, confirmant le dynamisme de nos universités, surtout en France, sur toute la France, en matière de recherche. Et c'est l'une des missions de l'IUF, depuis sa création, que de contribuer à maintenir la recherche au plus haut niveau sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte suivante, portant sur l'ensemble des membres depuis 1991. On observe bien sûr une forte concentration parisienne, à l'image de la concentration universitaire sur le Grand Paris. Mais le règlement intérieur de l'IUF la limite de manière à maintenir la représentation géographique la plus large. En termes de parité femmes-hommes, la promotion junior est presque paritaire, situation en très nette progression par rapport aux ratios historiques. On observe également des progrès en seigneur, mais un fort déséquilibre subsiste. Il est à l'image du déséquilibre dans le vivier académique global, dans les trajectoires professionnelles et dans les candidatures. Je souhaite que l'IUF, en lien avec les universités, puisse conduire une réflexion relative aux moyens à mettre en œuvre en vue de l'identification et de l'accompagnement des futurs lauréates et lauréats selon des modalités qui prennent en compte les considérations d'équilibre de genre. Ce n'est pas qu'une question d'égalité, ni d'égalité en opportunité, ni même d'équité. C'est également un objectif d'équilibre et de diversité dans les approches scientifiques elles-mêmes. Votre mandat à l'IUF va vous permettre, j'en suis certain, de consolider votre positionnement scientifique, voire de faire des avancées majeures. Mais nous vous encourageons également fortement à profiter de ces cinq années pour postuler à des projets européens tels que les projets ERC. Ces derniers constituent une autre forme de reconnaissance et de soutien à votre effort de recherche avec des financements autrement plus importants. Nous vous y encourageons et nous vous apporterons tout le soutien possible pour que vous réussissiez. Au sein du bureau de l'IUF, j'ai déjà présenté François Leuser, chargé de missions ERC et autres projets européens. Dans l'équipe administrative, Nicole Contamina est votre point contact en la matière. Nous organiserons d'autre part, en juin prochain, un mini-cologue IUF-Tremplin pour l'Europe afin d'informer et d'accompagner toutes celles et tous ceux qui souhaitent explorer les possibilités offertes à l'échelle européenne. A titre d'exemple, pour 2022, 15 projets ERC ont été obtenus par des membres de l'IUF et nous pouvons faire beaucoup mieux. A propos de colloques, vous le savez sans doute, l'IUF organise chaque année un colloque autour d'une thématique à même de permettre de multiplier et de croiser les regards disciplinaires. Il donne lieu à des échanges de très haute tenue et permettent parfois d'initier des collaborations transdisciplinaires. C'est l'occasion pour moi de saluer et de remercier nos collègues de l'Université de Limoges qui sont, je le sais, bien représentés aujourd'hui qui ont organisé le colloque 2024 sur le thème de la complexité et de vous annoncer que le colloque 2025 aura lieu à Besançon, capitale horlogère, du 19 au 21 juin, c'est-à-dire autour du solstice d'été, sur le thème vous l'avez deviné, du temps. Nous comptons vivement sur votre présence. Avant de conclure, permettez-moi de vous présenter le reste du programme de cet après-midi. Dans quelques instants, je céderai la parole à M. Patrick Hezel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que je remercie chaleureusement de l'honneur qu'il nous fait par sa présence et de l'intérêt qu'il marque ainsi à notre Institut. Bien sûr, il y aura le moment fort que constitue la remise des médailles au cours duquel vous serez appelé à venir sur scène par établissement et accompagner le cas échéant des représentants de votre établissement. Ce moment sera encadré par deux conférences données respectivement par Frédéric Douzé et William Marx, tous deux membres honoraires de l'IUF. J'aurai l'occasion de les présenter mieux en temps utile, mais je voudrais déjà les remercier très chaleureusement de nous faire l'amitié, de nous faire partager leurs réflexions. Des intermèdes seront assurés par le théâtre de la Reine Blanche autour de la pièce Exil Intérieur qui met notamment en lumière l'effet Mathilda, ce phénomène qui a conduit à ce que des femmes de science ne bénéficient jusqu'à présent que très peu des retombées de leur découverte. Je remercie très chaleureusement Elisabeth Bouchot, physicienne et femme de théâtre, qui a répondu avec beaucoup d'enthousiasme à notre invitation. Mais avant cela, j'invite M. le ministre à la tribune et lui renouvelle mes remerciements. Merci infiniment, M. l'administrateur de l'Institut universitaire de France, Mme la rectrice, Mesdames et Messieurs les présidents d'universités et directeurs d'écoles, Mesdames et Messieurs les lauréats de cette 34e promotion de l'IUF ainsi que les membres de vos familles, Mesdames et Messieurs, je suis avec vous cet après-midi dans le cadre, comme vient de l'indiquer M. l'administrateur, de cette cérémonie d'installation de la 34e promotion de l'IUF et c'est avec un plaisir non dissimulé. Tout d'abord parce que nous sommes réunis pour célébrer par votre biais, Mesdames et Messieurs les lauréats, l'excellence de la recherche universitaire française et toutes les qualités qui la sous-tendent, excellence chère à mon ministère et à moi-même. Ensuite, parce que ce moment est important pour vous, Mesdames et Messieurs, c'est à la fois une reconnaissance de vos travaux passés et comme vous venez là aussi de l'indiquer, c'est une entrée dans une nouvelle étape qui, nous l'espérons, marquera à plusieurs égards votre carrière par l'espace et surtout le temps qui vous est offert pour consolider votre positionnement scientifique. C'est pourquoi mes premiers mots seront pour vous féliciter très vivement, très sincèrement pour votre nouveau statut. La reconnaissance accordée par l'IUF à l'issue d'une procédure et c'est important de le rappeler, exigeante, mobilisant un jury de sélection internationale de très haut niveau, pluridisciplinaire, à cela de singulier que si elle s'adresse à des lauréates et à des lauréats, ce sont aussi, et je salue effectivement la présence, comme je l'indiquais, des responsables d'établissements, c'est aussi l'occasion de saluer l'engagement des institutions et de l'ensemble de la recherche française dans sa diversité. C'est pourquoi, au-delà des félicitations, je vous adresse mes remerciements pour votre contribution par votre statut nouveau ou pour un certain nombre d'entre vous renouvelé, au rayonnement de vos établissements de rattachement, universités, écoles, la carte de France à laquelle vous avez fait référence, monsieur l'administrateur, en est une parfaite illustration. La communauté académique universitaire est à travers cela aussi fortement mise en avant et c'était aussi une volonté à un moment donné de dire que l'excellence ne se situe pas simplement dans quelques institutions mais elle se trouve évidemment sur l'ensemble du territoire. Vous êtes la deuxième promotion à profiter de pleinement des dispositions aussi de la loi de programmation de la recherche qui aura permis une montée en puissance au cours de ces dernières années jusqu'à atteindre 200 lauréats, 100 lauréats juniors et 100 lauréats seigneurs. Cette montée en charge s'est par ailleurs accompagnée d'une ouverture avec la création de nouvelles chaires des chaires d'innovation au nombre de 30 qui reconnaissent et soutiennent les efforts des chercheuses et des chercheurs pour que leurs travaux puissent irriguer les champs de l'action publique et privée, conduire au renforcement du continuum recherche et développement industriel, innover pour les enjeux de société, contribuer à l'entrepreneuriat et au développement économique notamment sur nos différents territoires. par ailleurs des chaires médiations scientifiques au nombre de 10 qui contribuent à l'indispensable dialogue entre sciences et sociétés clés pour que se développe une culture du débat comme la recherche nous l'enseigne. Ça aussi c'est essentiel c'est d'ailleurs un sujet que l'on retrouve avec les académies autour de la question de l'éducation y compris dans le premier et le second degré de notre système éducatif. c'est aussi l'augmentation du nombre de délégations à l'IUF c'est avant tout donner plus de temps à plus de lauréates et de lauréats pour conduire des projets ambitieux qu'ils pourront suivre ainsi selon les situations dans le cadre de bourses ERC de partenariats industriels de partenariats internationaux. L'augmentation du nombre de délégations c'est aussi donner plus de place à la prise de risque en matière de recherche à l'audace et à la transdisciplinarité c'est affirmer que la diversité des disciplines et leur confrontation au sein de cette très belle institution hors les murs fait la richesse de notre recherche universitaire. C'est reconnaître que de nouveaux horizons sont à explorer pour leur apport à la science transforme nos pratiques de recherche les questionnent aussi je pense par exemple à l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait comme vous l'avez sans doute noté l'objet d'une attention particulière au sein du ministère avec désormais un secrétariat d'état rattaché au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et non plus uniquement à Bercy c'était aussi une volonté de le faire très clairement parce qu'à travers cela l'objectif qui est poursuivi c'est indiquer que encore une fois sans la recherche rien n'est possible en la matière. C'est l'augmentation du nombre de délégations c'est renforcer cet institut en réseau que constitue l'IUF cet institut en réseau sur l'ensemble du territoire national c'est reconnaître et contribuer à l'excellence dans nos universités à affirmer leurs spécificités sur lesquelles un enseignement nourri par la science évidemment se développe. Car en effet une des spécificités c'est d'affirmer l'importance de maintenir ce lien étroit entre recherche et enseignement si le statut qui est à présent le vôtre vous permet de retrouver du temps et c'est essentiel pour l'activité évidemment de recherche dont on sait à quel point il est effectivement nécessaire il ne vous décharge pas totalement de vos activités d'enseignement et c'est heureux parce que la mission de transmission est aussi très importante. C'est ce qui en fait toute l'originalité mais aussi toute la pertinence car vous contribuez par ce biais à diffuser la connaissance à porter les valeurs de la recherche et susciter des vocations chez les étudiantes et les étudiants mais aussi les jeunes élèves et les lycéens. En atteignant une quasi parité même si là aussi cette parité n'est pas encore au rendez-vous pour la partie senior la 34e promotion nous dit des choses sur l'évolution même des viviers de lauréats potentiels mais aussi et surtout sur l'effort consenti par les environnements dans lesquels se construisent et se conduisent les trajectoires professionnelles. Je tiens à saluer l'action des présidentes et présidents des universités des directrices et des directeurs des écoles qui portent dans leur stratégie d'établissement des actions ambitieuses en faveur de ce meilleur équilibre de genre mais aussi disciplinaire. Et comme rien n'est jamais acquis en la matière j'attire votre attention mesdames et messieurs les lauréats sur la mission de rôle modèle que vous incarnez pour tous ceux et surtout celles qui seraient encore dans l'auto-censure. L'IUF est un horizon exigeant qui sait reconnaître le talent. Il est aussi désormais votre mission que de faire en sorte que vous puissiez inciter d'autres collègues à suivre la même voie. En rejoignant l'IUF vous rejoignez une communauté désormais de près de plus de 2800 membres couvrant toutes les disciplines qui allient excellence et maillage territorial et font rayonner l'ensemble de notre recherche française au sein de nos établissements d'enseignement supérieur. Parmi tant d'autres les prix décernés à Denis Jacquemin lauréat 2024 du prix franco-polonais Marie Curie et Pierre Curie ou encore à Irène Guéraud lauréate du prix Nelly Sachs de traduction 2023 pour sa traduction de pressoir de Gabriella Mistral aux éditions 1 les huit membres de l'IUF lauréat d'une bourse ERC dite Advanced en 2023 poursuivant une trajectoire remarquable qui ne demande qu'à être amplifiée ou dans un autre registre les initiatives telles que celles de l'IUF dans le cartable à laquelle vous avez également fait référence qui conduit des lauréates et des lauréates de l'IUF à aller à la rencontre des lycéens en voie de généralisation à partir d'une expérimentation conduite dans le cadre de l'Académie de Nancy il y a maintenant deux ans déjà. Tout cela démontre s'il en est besoin de l'impact de cette belle institution que vous rejoignez ou au sein de laquelle vous êtes aujourd'hui renouvelé. Pour conclure je formule le souhait mesdames et messieurs que ces cinq années soient pour vous évidemment transformantes et qu'à travers vous elles contribuent à transformer le regard parfois complexe de la société vis-à-vis de la science. En tout cas vous pourrez compter sur le soutien au quotidien de l'équipe de l'IUF et je parle sous votre contrôle évidemment sur l'administrateur et je tiens vraiment à vous remercier cher Eliès Jouini pour cet engagement que vous menez désormais depuis septembre 2023 à travers une dynamique de développement que je viens de décrire et à laquelle évidemment notre ministère est attaché. Je remercie également l'ensemble de l'équipe permanente de l'IUF ainsi que les jurys et les présidents de jurys parce que c'est à travers leur travail que cette excellence est saluée et encore une fois cela se fait évidemment en respectant rigoureusement les critères académiques pour effectuer la sélection en tout cas à mon tour bon vent à l'IUF qui contribue très largement au rayonnement de notre recherche universitaire. Merci infiniment. Nous allons désormais accueillir sur scène Frédéric Douzé pour une conférence La géopolitique de la data sphère le contrôle des routes de l'internet à des fins stratégiques vous pouvez l'applaudir Merci. Bonjour merci beaucoup je voudrais commencer par remercier monsieur l'administrateur pour son invitation je suis extrêmement honorée et puis surtout féliciter tous les lauréats. Alors je vais vous parler aujourd'hui du contrôle des routes de l'internet à des fins stratégiques mais peut-être revenir un petit peu sur la raison pour laquelle j'ai intitulé cette conférence géopolitique de la data sphère parce que la révolution numérique est vraiment en train de bouleverser les choses c'est une rupture extrêmement importante peut-être plus encore l'avenir le dira que l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie on commence tout juste à en prendre la mesure mais c'est surtout une révolution qui connaît une accélération absolument fulgurante au cours des dernières décennies vous voyez le nombre de zéta octets de données qui sont produites chaque année on en a un peu plus on en avait deux en 2010 on arrive à 120 aujourd'hui et tout ceci entraîne un bouleversement profond des pratiques sociales économiques politiques donc le numérique c'est réellement l'environnement dans lequel on baigne aujourd'hui pour le meilleur et parfois pour le pire et ce concept de data sphère permet de véhiculer cette idée beaucoup plus fortement que les concepts habituels de cyberespace ou d'espace numérique puisque toutes les données numériques toutes les activités humaines pardon sont transformées en données numériques on laisse des traces numériques de tous les côtés puisqu'on a un monde qui est truffé de capteurs qui sont disséminés partout dans l'espace public dans l'espace privé dans les smartphones dans les objets connectés dans les appareils ménagers dans les armements militaires dans les téléviseurs et même parfois dans le corps humain et donc on peut analyser en temps réel les activités les déplacements les interactions des humains on peut en tirer des analyses prédictives sur les besoins sur les comportements à des fins commerciales mais aussi à des fins stratégiques à des fins d'intérêt public mais aussi à des fins malveillantes et ce qui fait que ça permet l'essor de technologies disruptives d'usages inédits qui vont révolutionner les pratiques donc ça ouvre énormément de perspectives et c'est précisément ce qui pousse aujourd'hui les entreprises les institutions les états à entamer leur propre transformation numérique mais ça transforme aussi en profondeur l'environnement stratégique et la manière dont les grandes puissances se mesurent et s'affrontent aujourd'hui alors je vous ai montré une carte qui s'appelle Live UA Map de l'Ukraine et qui montre en fait en temps réel ce que les gens postent sur les réseaux sociaux à propos de la guerre qui est une source d'informations importantes pour illustrer le fait que même les conflits géopolitiques aujourd'hui produisent des données numériques comme toutes les activités humaines et qu'on peut aller les collecter les analyser et ça permet de divulguer des mécanismes sous-jacents de ces phénomènes donc cette data sphère c'est à la fois un prolongement de ce qui se passe dans le monde physique mais c'est aussi un reflet de ce monde physique et c'est très clairement devenu aujourd'hui une dimension des conflits géopolitiques puisque les données sont complètement au coeur de la compétition stratégique c'est à dire que ceux qui aujourd'hui ont la capacité de collecter de stocker de protéger de croiser d'exploiter les données ont du pouvoir on a des états qui l'ont très bien compris et qui mettent en place des stratégies de cyberpuissance on a aussi beaucoup d'acteurs privés qui possèdent ce pouvoir puisque ce sont les acteurs privés et les entreprises du numérique qui collectent le plus de données mais surtout on voit à quel point cet environnement numérique et ces données sont aujourd'hui utilisées dans le domaine stratégique pour s'affronter et où cet espace numérique est devenu un vrai champ d'affrontements c'est très clair dans le cadre du conflit en Ukraine c'est le cas dans le conflit à Gaza et dans tous les conflits en cours et ça a donné lieu à une série de surprises stratégiques au cours de la dernière décennie où on a vu une forme d'abord l'émergence d'un nouveau domaine militaire puisque aujourd'hui les militaires utilisent le terme de cyberespace mais c'est clairement un domaine militaire mais aussi la multiplication de cyberattaques de plus en plus ciblées sophistiquées on a vu aussi l'émergence du champ informationnel comme une priorité stratégique dans beaucoup de pays d'abord avec la propagande djihadiste puis avec les manipulations de l'information d'ordre divers on a vu la prise de conscience du risque systémique parce que tout est interconnecté et tout est lié et donc on a vu des attaques se propager de manière extrêmement rapide et faire tomber en cascade des entreprises avec des dégâts considérables et puis on voit bien à quel point on est désormais dans une politisation des technologies numériques qui finalement deviennent un élément de la sécurité nationale deviennent même un enjeu d'autonomie stratégique avec tous les débats autour du cloud de la 5G et aujourd'hui on a ce champ numérique et stratégique qui ne cesse de s'élargir d'abord par une expansion physique via l'internet des objets avec de plus en plus d'objets connectés mais aussi les constellations de satellites ce qui fait que ces problématiques sont en train de migrer dans l'espace extra-atmosphérique et puis ce champ s'étend aussi en raison de nouvelles technologies de rupture que ce soit les métaverses que ce soit l'intelligence artificielle que ce soit l'ordinateur quantique qui risque de démultiplier les effets de cette instrumentalisation stratégique des données et des technologies numériques alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un nouveau développement qui est la manipulation des infrastructures de l'internet à des fins de contrôle de l'information parce qu'on est souvent très focalisé sur les données et sur les technologies mais en fait les infrastructures qui les sous-tendent sont tout aussi importantes et s'inscrivent dans ce continuum stratégique alors j'ai développé ce projet Data Roots qui vise à cartographier les routes logiques de l'internet à des fins d'analyse géopolitique je vais vous expliquer tout de suite de quoi je parle mais d'abord une petite anecdote le 30 mai 2022 à 14h43 l'internet a été coupé dans la ville de Kherson pendant près d'une heure et littéralement sous la menace des armes les troupes russes ont forcé les opérateurs de l'internet ukrainien local à Kherson à se déconnecter du réseau internet ukrainien pour se reconnecter via le réseau russe en passant par Moscou a priori une heure après les gens se sont reconnectés sur internet ça ne changeait rien sauf que ça changeait tout parce qu'ils étaient désormais dans un internet qui était complètement contrôlé par le pouvoir russe et le but pour la Russie de contrôler les routes de l'internet c'est aussi de contrôler l'information et c'est devenu une priorité stratégique ça fait c'est clairement énoncé dans la loi de 2019 sur l'internet souverain russe autrement appelé le rouenette cet événement fait partie d'une tendance qui est beaucoup plus large qui est le recours au contrôle des infrastructures à des fins de contrôle géopolitique à une forme de territorialisation de contrôle territorial de cet espace numérique de cette data sphère qui peut avoir des incidences sur son modèle de résilience et tout ceci est en ligne avec la militarisation accrue de la data sphère qu'on observe depuis une décennie alors bien sûr l'environnement est un l'internet est un environnement extrêmement dynamique qui évolue en permanence et qui comme la plupart des réseaux a d'abord grossi grâce à une très forte décentralisation et puis connaît des phénomènes de reconcentration à différents niveaux d'analyse aujourd'hui on observe une double tendance qui est fondamentale d'abord on a une dynamique de fragmentation autour des frontières nationales de la data sphère à l'initiative de certains états qui cherchent à rétablir le contrôle aux frontières de ce qu'ils vont considérer comme leur espace numérique national il faut bien comprendre que ce qui forme l'internet ce sont des réseaux privés mais dans certains pays les acteurs étatiques ont le pouvoir de contraindre les acteurs privés et donc là on a des états qui cherchent à défendre leur souveraineté numérique et à obtenir un avantage stratégique par le contrôle de ces infrastructures ce qui conduit à une fragmentation qu'on nomme parfois la balkanisation de l'internet ou le splinternet qui est un frein à la libre circulation des données mais qui peut avoir aussi des incidences sur la résilience du réseau cela dit si on change de niveau d'analyse à un niveau d'abstraction plus élevé on observe une autre dynamique que je détaillerai tout à l'heure qui cette fois est guidée par la performance et les forces du marché et qui va être la concentration du trafic des données autour de quelques géants majeurs du routage mais aussi et surtout quelques grandes plateformes comme Google Facebook et Amazon et ça c'est une dynamique qui est complètement invisible en dehors de la communauté des experts pour illustrer tout ça on arrive à développer de la cartographie à partir de sources ouvertes qui nous permet de révéler ces stratégies territoriales qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu je vais faire un tout petit point de méthodologie tout d'abord on a vu un certain nombre d'incidents qui illustrent ça en 2019 comme on va le voir l'Iran a coupé son réseau de l'internet mondial on a vu que la Russie avait réussi à détourner le trafic des zones occupées de l'Ukraine on a aussi vu et c'est un phénomène intéressant que l'Ukraine a bloqué des connexions vers la Russie pour empêcher les Russes d'envoyer de la désinformation des cyberattaques vers l'Ukraine mais a aussi demandé des sanctions internationales et a carrément demandé aux instances de gouvernance de l'internet de couper les ressources internet à la Russie ce que ces instances ont refusé de faire donc on voit à quel point cet enjeu de contrôle des infrastructures de l'internet devient un enjeu stratégique très fort petit point aussi de pourquoi tout ça est important comme on va le voir il peut y avoir des enjeux sur la résilience de l'internet puisque la centralisation crée des points de vulnérabilité et que ça conduit à une diminution des chemins alternatifs au sommet de l'internet dans le modèle de Barane si vous prenez le modèle de droite qui est complètement distribué vous voyez bien que quand on passe dans cette toile s'il y a une branche qui est coupée parce qu'il y a un incident ou parce qu'il y a une attaque on peut toujours contourner le problème et les paquets de données peuvent continuer à circuler à travers l'internet plus le modèle est centralisé plus chaque incident peut avoir des conséquences dans la circulation des données donc c'est pour ça que ces questions-là entraînent un problème de résilience le deuxième enjeu très important c'est les droits humains parce que qui contrôle les routes de l'internet peut créer des dépendances stratégiques on peut avoir des états qui tirent leur connectivité d'un pays ce pays peut décider de couper l'internet soit pour sa population soit pour une région on peut avoir des enjeux de filtrage des contenus de censure et puis de surveillance puisque si on voit passer tout le trafic on peut aussi l'observer et ça ça a des conséquences en termes stratégiques alors comment on étudie ça il faut voir que l'internet c'est pas juste un réseau un réseau ça peut être deux nœuds ou plus connectés par des liens l'internet c'est un immense réseau de réseaux qui sont connectés entre eux ce réseau il est composé de plus de 120 000 nœuds donc un nœud dans mon langage ça va être un réseau autonome on les appelle les systèmes autonomes ou les réseaux autonomes parce que chacun de ces réseaux va décider de comment circulent les données à l'intérieur de son propre réseau mais va aussi décider de comment circulent ces données à travers l'internet et pour que les données circulent à travers l'internet ce qu'elles font c'est qu'elles sautent d'un réseau à l'autre par les chemins qui sont disponibles et ce sont les administrateurs de chacun de ces systèmes autonomes qui vont faire des accords avec leurs homologues et qui vont décider de ce qui va devenir un chemin entre eux donc ces systèmes autonomes ce sont des entreprises privées pour la plupart des fournisseurs d'accès à internet mais ça peut aussi être des universités des agences gouvernementales elles sont de tailles extrêmement diverses et d'importance extrêmement diverses aussi dans le réseau donc ces administrateurs des systèmes autonomes vont signer des accords de partenariat des accords commerciaux des accords paire à paire pour dire on est d'accord pour échanger nos données et à partir du moment où il y a un accord il y a une route entre leurs deux réseaux que les données peuvent emprunter sauf que tout ça a eu besoin d'être automatisé avec la croissance exponentielle de l'internet et qu'aujourd'hui ces réseaux communiquent via le protocole BGP Border Gateway Protocol qui est un ensemble de règles pour décider de l'acheminement des données et pour communiquer automatiquement ils sont obligés de communiquer en clair c'est à dire qu'en permanence les routeurs passent des annonces et ils disent si tu viens chez moi tes données peuvent passer par tel et tel chemin en fonction de ces accords que cet administrateur a conclu avec les autres administrateurs des systèmes autonomes et ça c'est très important parce que ce sont des données en source ouverte qui derrière nous vont nous permettre de les collecter de les traiter de les cartographier et d'arriver à avoir une vue d'ensemble de tous les chemins existants sur l'internet je vous passe les détails techniques pardon et donc la manière dont on le fait juste je vais y arriver c'est très sensible pour faire ça c'est qu'on a un observatoire BGP qui collecte toutes ces données et qui va générer toutes les minutes un graphe relationnel c'est à dire tous les nœuds et tous les liens les nœuds étant les systèmes autonomes les liens étant les accords BGP donc les routes de l'internet et ensuite on va le traiter avec des mathématiques avancées pour lui donner une forme et puis lui appliquer des algorithmes donc on a par exemple un algorithme pour spatialiser le graphe donc plus il y a de liens entre deux réseaux plus ils vont être proches sur le graphe moins il y a de liens plus ils vont être loin plus il y a de routes qui passent par un nœud plus ce nœud va être gros moins il y a de routes plus il va être petit ça nous permet d'avoir une idée de l'importance de chaque nœud à l'intérieur du réseau alors petite étude de cas on a travaillé d'abord sur l'Iran et comme vous le voyez le trafic de l'Iran s'est complètement ou quasiment complètement arrêté le 16 novembre 2019 suite aux manifestations populaires contre la hausse des prix du carburant et on voit surtout ce qui est très intéressant dans cette deuxième représentation visuelle qu'il y a différentes couches de trafic et que ça a pris 24 heures mais petit à petit couche par couche les Iraniens ont réussi à couper le trafic sauf pour une toute petite part du trafic qui était vital à son économie donc on n'est pas sûr on éteint tout ça passe plus on est sur un mode très sophistiqué de censure de blocage du trafic sélectif qui leur a permis de faire ça et nous on avait deviné un an avant qu'ils étaient capables de le faire parce qu'on avait cartographié le réseau de l'Iran et quand on cartographie ce réseau de l'Iran qu'est-ce qu'on voit on voit que donc vous le voyez alors je vais essayer d'utiliser le pointeur tac bon ça marche pas vous voyez donc sur la gauche du graphe ce sont tous les systèmes autonomes de l'Iran et sur ce graphe on a sélectionné on a représenté que les systèmes autonomes de l'Iran et les voisins internationaux auxquels ils sont connectés et ce dont on se rend compte c'est qu'on n'a que trois points qui permettent d'interconnecter les systèmes autonomes de l'Iran avec les systèmes autonomes internationaux donc ces trois points sont complètement sous le contrôle du gouvernement et c'est parce que tous les chemins qui vont vers l'extérieur de l'Iran passent par ces trois points que l'Iran a été capable de pouvoir petit à petit bloquer les ensembles de réseaux qu'il ne voulait pas voir se connecter à l'internet mais ce qui est très intéressant dans le cas de l'Iran pour évaluer la sophistication du régime c'est que l'Iran a trouvé un moyen de construire une architecture de connectivité et de tirer parti de BGP pour réconcilier des objectifs stratégiques à priori contradictoires c'est à dire avoir à la fois un réseau autonome et résilient avec un contrôle strict aux frontières et on voit ça parce que là on n'a que les nœuds du réseau iranien et là on voit qu'on a beaucoup de nœuds dans le réseau iranien et qu'on a beaucoup de chemin entre ces nœuds donc l'Iran par peur en fait suite à la taxe Stuxnet que les grandes puissances cherchent à le priver d'internet s'est organisé pour avoir un domaine très riche un réseau très riche et résilient et on voit que le nombre de systèmes autonomes a beaucoup augmenté en Iran après la taxe Stuxnet après 2009 mais avec un contrôle strict à ses frontières ce qu'on voit quand on regarde un graphe de 2023 donc plus récent c'est que cette tendance a été poursuivie et que désormais on n'a plus que deux nœuds qui permettent de se connecter vers l'extérieur dont un que vous voyez qui est complètement au milieu du graphe et qui en fait est une connexion académique connectée à très peu de réseaux extérieurs en revanche on a un nœud unique le système autonome 49666 qui lui permet de contrôler en gros tout ce qui sort et à côté vous voyez les réseaux internationales donc l'Iran a poursuivi très clairement cette stratégie on voit aussi qu'il a un tout petit peu recentralisé son réseau autour de quelques gros nœuds comme s'il y avait une intention de en quelque sorte répartir le contrôle du réseau interne entre quelques nœuds parce que évidemment plus c'est centralisé plus c'est facile à contrôler moins c'est centralisé moins c'est facile à contrôler mais on garde un goulet d'étranglement qui est encore bien plus fort entre l'internet iranien et le reste de l'internet avec un contrôle du gouvernement pourquoi c'est important vous voyez que suite à la mort de Masha Amini en septembre 2022 on a à nouveau eu une grosse coupure pendant les manifestations mais après ça a permis au régime de faire des coupures très régulièrement et même de mettre en place ce qu'il a appelé des couvre-feux de l'internet à certaines heures pour empêcher les gens de communiquer vers l'extérieur parce que couper complètement l'internet pour des raisons économiques et même pour des raisons de protestation sociale ce n'est pas possible en revanche dans les heures d'inquiétude sur la possibilité de manifestation et de communication entre les manifestants l'Iran on le voit dans ce graphe a très régulièrement coupé l'internet ça c'est important aussi parce que quand on a une coupure au niveau de l'architecture de connectivité on ne peut pas contourner avec les VPN les Virtual Private Networks pourquoi ? parce que si on veut aller sur un VPN américain pour cacher finalement les chemins qu'on prend il faut d'abord sortir du réseau de l'Iran si le réseau est bloqué on ne peut pas sortir pour aller se connecter à un VPN donc qu'est-ce qu'on fait ? on se connecte à un VPN iranien le problème c'est qu'on a un faux sentiment de sécurité on pense qu'on est protégé par le VPN sauf que si le VPN est contrôlé par les gardiens de la révolution ils peuvent voir exactement où vous allez et tout ce que vous faites donc c'est une situation qui permet une censure assez sophistiquée donc on a cette évolution je ne vais pas rentrer plus dans le détail mais pour essayer de vous expliquer ça mieux avec les ingénieurs on vous a fait une petite vidéo hier parce qu'on s'est amusé à développer de la réalité virtuelle pour s'immerger dedans et arriver à mieux comprendre cette problématique donc ce que vous allez voir les nœuds en vert c'est le réseau iranien puis après il y a une espèce de petite boule qui est tous les systèmes autonomes internationaux avec toujours ce même système autonome qui fait la connexion entre les deux et donc avec les petites manettes on s'est amusé à enlever à cliquer sur les deux nœuds principaux pour leur enlever les liens et vous allez voir ce que ça donne hop ce que ça veut oui voilà le réseau iranien que vous voyez clairement hop on zoom et là on va chercher l'institut de recherche en sciences fondamentales on l'a déconnecté et surtout ce fameux ZAES et là l'Iran est tout seul au monde et complètement déconnecté de l'internet mondial bien évidemment cette stratégie iranienne intéresse beaucoup la Russie qui essaye de faire exactement la même chose mais c'est beaucoup plus compliqué en Russie parce qu'en Russie il y a énormément de nœuds parce que pendant toute la période post-soviétique le réseau s'est développé de façon complètement anarchique donc ça revient à essayer de remettre le génie dans la bouteille alors ce qu'on a observé en regardant l'Ukraine c'est qu'il y a eu des actions sur le contrôle du routage qui ont été mises en oeuvre dès 2014 donc après la révolution de Maïdan alors que les troupes russes les troupes russes avaient pris le contrôle de la Crimée et avaient commencé à soutenir les forces séparatistes du Donbass et donc on observe trois tendances d'abord le détachement de la Crimée du réseau ukrainien et sa progressive intégration au réseau russe que je vais vous montrer la marginalisation du Donbass qui finalement quand on a fait cette étude en 2020 est un peu dans un entre-deux et enfin une distance croissante entre les réseaux russes et ukrainiens parce que il y a de moins en moins de liens entre les deux réseaux et ce qu'on va voir c'est qu'on observe aussi une ligne de front numérique qui est cohérente avec la ligne de front militaire pourquoi ? parce qu'on a de la part de la Russie une stratégie d'annexion numérique qui accompagne la stratégie d'annexion territoriale physique donc ça c'est un graphe qui représente tous les systèmes autonomes de l'Ukraine et tous leurs voisins internationaux donc on voit que l'Ukraine est très très connectée contrairement à l'Iran l'Ukraine n'est pas du tout isolée et très connectée à la Russie aussi mais ce qui est intéressant c'est que vous voyez sur la gauche du graphe les systèmes autonomes du Donbass et les systèmes autonomes de la Crimée qui sont en périphérie ça veut dire qu'ils ont très peu de liens avec les autres si on compare donc à gauche vous avez juste la représentation des réseaux ukrainiens et russes et vous voyez qu'à l'intérieur du réseau ukrainien donc ça c'est 2013 avant les événements on a deux systèmes autonomes qui sont des systèmes autonomes qui sont installés en Crimée enregistrés en Crimée mais qui sont complètement intriqués dans le réseau ukrainien et pas dans le réseau russe ce qui est complètement le contraire de ce qu'on voit sur le graphe de 2019 et donc ça c'est le résultat d'une stratégie et de plusieurs facteurs d'abord dès mars 2014 le Premier ministre a tweeté que les données qui transitent entre la Crimée et Moscou ne pouvaient pas transiter par des infrastructures de compagnies étrangères donc une stratégie délibérée d'appropriation territoriale de l'espace numérique criméen ça s'est fait par la mise en place de deux câbles en 2014 et en 2017 ça s'est aussi fait par le rachat d'un certain nombre de systèmes autonomes bon j'arrive pas à avancer de systèmes autonomes ukrainiens et vous voyez qu'en Crimée le nombre de systèmes autonomes ukrainiens diminue et ils deviennent russes donc on en a qui ont été pris de force on en a qui ont été rachetés on a des entreprises qui ont décidé d'arrêter de travailler en Crimée et on voit aussi que le réseau criméen il devient centré donc on a les deux les deux systèmes autonomes Krelcom et Crimeiacom qui sont toujours présents qui ont changé de nationalité mais on voit apparaître un autre nœud extrêmement important qui est Miranda AS qui est une branche de Rose Telecom donc la branche une filiale de l'entreprise russe de télécommunication qui devient de plus en plus centrale et qui va être en charge de tirer les câbles qui permettent de relier la Crimée et donc si on regarde ce que ça donne sur une évolution là encore en bleu les réseaux ukrainiens en rouge les réseaux russes vous voyez qu'on a quand même une bonne intrication avant le premier câble et puis au fur et à mesure que le temps avance on voit que le premier câble permet d'accroître la distance puis le deuxième câble accroît encore un peu la distance et on voit que la Crimée et le Donbass se détachent et à la fin on voit que la Crimée est quasiment complètement rattachée à la Russie mais à bonne distance de la Russie avec très peu de liens ce qui permet de garder un contrôle sur l'information qui voyage ça se reflète aussi dans les temps de latence c'est à dire le temps que mettent les données pour voyager d'un endroit à l'autre donc quand on envoie un paquet de données on envoie plein de sondes vers plein de destinations de la part à partir de Simpharmopol en Crimée on se rend compte que le plus près c'est Moscou alors que quand on fait la même chose à partir de Novak-Akhovar qui à l'époque n'était pas sous le territoire occupé le plus près c'est Kiev et enfin pour finir là-dessus pardon je vais aller trop vite on observe une ligne de front qui est cohérente puisque là on a fait des traces routes donc des traces routes c'est quoi je pars d'un endroit là on a pris Kherson et Novak-Akhovar qui là pour le coup est dans les territoires occupés et à partir de ces deux endroits j'envoie un paquet de données à Kiev et chaque fois que ce paquet de données touche le routeur d'un réseau il me renvoie un message en me disant coucou je suis passé par là et après en cartographie qu'est-ce qu'on voit quand on part de Kherson le trait d'en bas on passe par deux nœuds ukrainiens pouf on arrive tout de suite à Kiev en deux sauts de puce quand on part de Novak-Akhovar on passe par plein de systèmes autonomes russes puis le Royaume-Uni puis l'Ukraine et enfin on arrive à Kiev donc on voit que finalement on a des enjeux qui sont importants je passe au deuxième sujet je vais être obligée d'aller un petit peu vite qui est la concentration des acteurs du routage alors comme je l'ai dit l'internet a pu croître et se développer rapidement grâce à sa nature décentralisée on a énormément de systèmes autonomes on est passé de 40 000 à 120 000 en à peine une décennie mais pourtant quand on regarde plus précisément ces acteurs du routage on se rend compte qu'on en a quelques-uns qui sont absolument géants puisque le premier quand on prend déjà la liste des listes les huit premiers sont américains mais surtout le premier permet de connecter 47 000 réseaux 47 000 systèmes autonomes le dixième on n'est plus qu'à 13 000 donc on a une concentration très forte des chemins entre ces grands acteurs parmi ces grands acteurs par exemple on a Cogent qui est le troisième et Cogent qui quand l'Ukraine a demandé des sanctions contre l'internet russe a dit ah ben oui moi je vais arrêter de servir la Russie donc la bande passante de la Russie a très fortement diminué à ce moment-là donc ça peut avoir des incidences importantes puisque ces grands acteurs du routage peuvent être amenés à prendre d'eux-mêmes ou sous la pression d'un gouvernement des décisions qui sont susceptibles d'entraver les flux des données dans le cadre d'un conflit ou dans le cadre de sanctions économiques et on voit bien que leur répartition géographique elle n'est pas très égale mais surtout le sujet le plus important et le plus compliqué pour notre recherche c'est le rôle des plateformes parce que qu'est-ce qu'on voit on voit qu'aujourd'hui tous les fournisseurs de contenu qui fournissent d'ailleurs beaucoup de vidéos et de choses lourdes ont assez peu confiance dans l'internet public et donc qu'est-ce qu'ils font ils déploient leurs propres câbles physiques leurs propres infrastructures du routage et ils vont s'installer au plus près de l'utilisateur donc ils ont tous des points de présence dans les grandes villes et ils vont se connecter dans ces grandes villes directement avec le plus grand opérateur de télécom local donc ils déploient leur propre route le problème c'est que ça fragmente complètement le réseau autour de ces grands acteurs qui eux véhiculent à l'intérieur de leur route privée leur propre trafic mais ne véhiculent pas le reste du trafic de l'internet donc on voit énormément de câbles se déployer Google aussi ancrée entre les Etats-Unis et l'Europe le prochain projet c'est la construction d'un câble sous-marin qui va relier l'Afrique à l'Australie et ça a été annoncé en mai 2024 et ce qu'on voit en fait c'est une évolution extrêmement fondamentale qui est et ça a démarré donc là c'est à peu près autour de 2013 que les chemins se sont croisés où on voit que l'essentiel du trafic maintenant ne voyage plus sur le backbone de l'internet donc c'est-à-dire toutes les infrastructures utilisées par tout le monde qui sont publiques mais à travers des réseaux privés qui sont complètement opaques et qui ne servent que leur propre plateforme et ça c'est ça qui va faire que comme ces grandes opérateurs enfin ces grandes plateformes ne vont pas utiliser les opérateurs intermédiaires habituels du routage on a beaucoup d'acteurs du routage qui ne vont pas tenir financièrement donc soit qui disparaissent soit qui sont rachetés par les gros c'est ça qui permet de concentrer ces autres acteurs du routage qui sont en difficulté et ils sont en difficulté parce qu'aujourd'hui l'essentiel du trafic internet provient de ces grandes plateformes les chiffres sont saisissants puisque les huit plus grandes plateformes engendrent plus de trafic internet que tous les autres acteurs réunis et si on prend juste Alphabet donc Google et Meta ex-Facebook on est déjà à 40% du trafic mondial de l'internet vous ajoutez Netflix et on est quasiment à la moitié du trafic mondial de l'internet donc tout ça a des conséquences sur la résilience du réseau et surtout ce qui est très compliqué c'est que on leur fait de plus en plus confiance pour nos activités pour les services qu'ils nous rendent parce qu'on les utilise mais en vrai on n'a aucune idée de comment leur résilience est organisée qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces boîtes noires qui sont les réseaux privés de ces grandes plateformes cette concentration bien sûr il y a des risques qui y sont associés et c'est comme ça que le 4 octobre 2021 Facebook a complètement disparu de l'internet pendant plusieurs heures pourquoi ? parce qu'il y a eu une erreur de configuration de BGP et que tous les chemins menant à Facebook ont disparu de l'internet et qu'ils ne pouvaient même plus ouvrir les portes avec leur badge donc la question que ça pose c'est qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'internet pour sa forme pour sa sécurité pour sa fiabilité est-ce qu'on est en train de perdre le modèle original de résilience de l'internet est-ce qu'il faut réfléchir à une nouvelle façon de décentraliser le cyberespace comment on arrive à en faire un sujet de politique publique sur un sujet qui est aussi complexe et abstrait que pas grand monde ne sait cartographier c'est malheureusement pas les réponses à toutes ces questions mais j'espère que d'ici la fin de l'ERC on en aura au moins quelques-unes et je tiens à dire que c'est vraiment l'IUF et l'ERC qui permettent de mener ce type de recherche interdisciplinaire qui est une conversation constante et extrêmement exigeante mais aussi extrêmement amusante entre les disciplines je vous remercie merci beaucoup à Frédéric Douzé pour cette conférence passionnante et éclairante sur les enjeux géopolitiques de l'internet je regrette de n'avoir pas pu vous introduire cher Frédéric Douzé mais tout le monde a pu apprécier avec beaucoup d'intérêt ce que vous nous avez présenté donc Frédéric Douzé est professeur à l'université Paris 8 elle a été membre UF junior et est actuellement membre UF senior elle est directrice de l'IFG Lab et de GE des titulaires d'une chaire de l'IHEDN je crois merci beaucoup donc encore une fois et nous passons maintenant à un intermède théâtral autour d'Elisabeth Bouchard et la troupe du théâtre de la Reine Blanche donc Elisabeth Bouchard Benoît Timarco Imer Kutlovy je vous cède la place applaudissements applaudissements Applaudissements. Lise. Otto. Edith m'avait bien dit que tu rentrerais cette semaine, mais je ne m'attendais pas à te voir au laboratoire aujourd'hui. Je n'ai pas pu y résister. Tout ce temps loin de nos expériences, j'avais hâte de revenir les voir et hâte de te revoir aussi. Je suis tellement contente que tu sois rentrée. Je n'en pouvais plus. J'imagine. J'ai beaucoup pensé à toi. Je sais ce que c'est que d'être sur le front. En 15 et 16, j'ai vu tellement d'horreur. Tu soignais des blessés. Je travaillais dans un laboratoire de chimie, ça n'a rien à voir, mais crois-moi, ça n'a pas été facile. De travailler avec Fritz Haber. Fritz Haber ? Ah non, 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 ce n'est pas un méchant homme. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, travailler sur les gaz de combat, je sais que ça n'a pas dû être... Mais nous n'avions pas le choix. Les Français ont été les premiers à utiliser les gaz. Je sais, mais ce n'était pas des gaz... Enfin, le gaz moutarde, c'est quand même bien pire. Ce sont eux qui ont introduit le chlore et le phogène. Il fallait frapper plus fort. On n'avait pas le choix. Mais ça, c'est le discours officiel, mais toi, toi, comment as-tu résisté ? À en respirer des... des gaz toxiques tout le temps, ça, comment dire, ça engourdit tout. Et au bout d'un certain temps, on ne ressent plus grand-chose. Et avant ? Avant quoi ? Avant que tu aies respiré trop de ces gaz toxiques ? Eh bien ? Les fabriqués ne te posaient pas de problème de... disons de conscience ? Oui et non. Non. Je n'avais pas le choix. Je suis chimiste et je faisais partie de l'équipe de Haber. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? De toute façon, si tu n'avais pas travaillé sur les gaz, d'autres l'auraient fait. Ça n'aurait rien changé. Et nous espérions qu'avec cette arme-là, la guerre durerait moins longtemps. Oui, c'est ce que disait Haber. Tout ça est derrière nous, maintenant. Tiens, regarde, je suis en train de terminer l'article. Ah, alors c'est bien le protactinium, le nom de baptême de ce nouvel élément. Comme tu vois, c'est mieux que l'isotone. Quelle drôle d'idée de la part de Stéphane Maillard. Moi, ça l'amusait. Je sais, je sais. Merci d'avoir mis mon nom en premier. Tu n'étais pas obligé. Ça me fait plaisir. Moi aussi, évidemment. Je te remercie. Ça nous aura pris cinq ans. Cinq ans, tu te rends compte ? Et maintenant, voilà, nous le tenons, le prédécesseur de l'actinium. Uranium, thorium, protactinium, actinium. C'est un peu notre bébé, cet élément. C'est toi qui a conduit toutes les expériences et avec talent. Il fallait bien que j'avance, tu étais sur le front. Bien sûr. Si tu ne l'avais pas fait, ce sont les Polonais qui l'auraient découvert. Je ne crois pas. Eux aussi étaient sur le front. Non, je leur ai écrit, tu sais. J'avais un peu peur de leur réaction, mais non, ils se sont montrés charmants. Et protactinium leur plaît beaucoup. Décidément, il a beaucoup de parrains, cet élément. Beaucoup de parrains, mais seulement un père et une mère. Tu es drôle. Tu sais à qui j'ai pensé tout du long ? À Marie Curie. Ah, alors depuis qu'Einstein t'appelle la Marie Curie allemande, elle t'obsède. Je l'ai toujours admirée, mais non, en fait, je pensais à Pierre et Marie. Je me disais, nous sommes les Pierre et Marie Curie du protactinium. Oui, si tu veux. Enfin, même si dans le fond, ça n'a pas grand-chose à voir. Évidemment, ce qui serait bien, ça serait d'isoler l'élément. Nous avons la preuve de son existence. Seulement par ses propriétés radioactives. C'est déjà pas mal. Et puis je n'arrive pas à imaginer quel procédé de séparation pourrait nous permettre d'isoler cet élément. J'en sais rien. La chimie, c'est ton rayon, mon cher. Pour la physique, c'est fait. Enfin, plus ou moins. Que veux-tu dire ? Nous ne savons pas vraiment ce qui contrôle les désintégrations radioactives. Nous les observons, nous les caractérisons, mais nous... Mais nous ne pouvons pas les induire. Exactement. D'où vient que certaines substances sont stables et d'autres pas ? Comment est constitué le noyau ? Je ne sais pas. Et nous savons encore si peu de choses. Han Chen, c'est ce qui est vraiment excitant. Je mesure la chance que j'ai, tu sais, de vivre à une période aussi... intense. Il y a 25 ans, Röntgen n'avait pas encore découvert les rayons X. Oui. Presque chaque jour, on fait dans le monde une découverte majeure. Dans le monde et surtout en Allemagne. J'espère que cette guerre n'aura pas détruit la science allemande. Oh, je ne crois pas. La guerre va finir, les chercheurs rentreront dans leur laboratoire et la vie reprendra comme avant. Oui, j'espère que tu as raison. Il paraît qu'ils vont nommer Haber à la tête du département de chimie. Tu as entendu parler de cela ? Haber ici ? À l'Institut Willem-Kaiser ? Non, je n'en ai pas entendu parler. Mais au vu de sa contribution à l'effort de guerre, ça n'aurait rien d'étonnant. Oui, en pourvu que nous ne soyons pas tous obligés de travailler sur les dérivés de l'ammoniaque. Je crois que j'ai assez fait dans ce domaine. Si tu savais comme j'ai hâte de me remettre à nos travaux sur la radioactivité. Nous allons continuer ensemble, toi et moi. Et nous ferons de grandes choses. Tiens, dis-moi, Lise, avant que j'oublie. Edith me demande si tu viendrais déjeuner dimanche. Bien sûr, avec plaisir. Je me suis beaucoup rapprochée d'Edith pendant ton absence. Nous sommes souvent allés nager ensemble. Je sais, elle me l'a dit, oui. Elle s'inquiète un peu pour toi. Ah bon, pourquoi ? Elle a peur que tu te sentes seule. Je ne me sens pas seule. Je sais, je vais avoir 40 ans cette année, je ne suis pas mariée. Je suis peut-être une espèce de monstre. Une amazone, comme le pensait Plante quand je suis arrivée. Mais Plante, t'aimes beaucoup. Je sais, mais il n'a jamais vu d'un très bon oeil qu'une femme aille à l'université. Pour lui, la vocation des femmes, c'est le mariage et la maternité, pas pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps, tu peux comprendre ça ? Non, pas vraiment. Alors, comment ferais-tu pour t'occuper de tout ce qu'Edith fait pour toi ? Tu pourrais faire une croix sur la chimie. Je ne sais pas. Eh bien, moi, je ne veux pas faire de croix sur la physique parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Enfin, une femme, Lise, peut quand même... Pas plus qu'un homme. Une femme ne peut pas plus qu'un homme perdre son temps et son énergie à ce qui n'est pas essentiel. Et l'essentiel, c'est la science. Bon, très bien, Lise. Très bien. Je ne veux pas me battre avec toi, tu es trop forte pour moi. Oui, Hanschen. Je gagnerai à tous les coups contre toi. Juillet 1919, le même bureau du laboratoire de radioactivité de l'Institut Wilhelm Kaiser de Berlin. Alors, c'était comment la Suède ? Formidable ! J'ai tellement mangé ! Non, la conférence ! Planck et Einstein m'ont complimenté. Bravo ! Non, mais tu ne peux pas savoir à quel point j'ai bien mangé. Des petits déjeuners, mémorables. Des œufs, des saucisses, du beurre, du lait. Il y a de tout là-bas. Tant mieux, parce qu'ici, ce n'est pas vraiment la même chose. Je sais. Et j'ai grossi, non ? J'ai bu un litre de lait par jour. Les Polonais étaient là ? Je ne les ai pas vus. Je crois que ma conférence n'était pas mal. Évidemment, j'avais un traque fou, comme d'habitude. Heureusement que tu n'étais pas là, tu m'aurais grondé. Enfin, pas du tout, comme si c'était mon habitude. Je suis trop timide, je sais. Ben, qu'est-ce que c'est que ces fleurs ? Ce sont des fleurs pour toi. Pour moi ? Mais ce n'est pas mon anniversaire. Non, non, ce sont des fleurs pour fêter ta nomination au poste de professeur des universités. La première femme en Allemagne. Toutes mes félicitations, Frau Meitner. Je suis tellement heureuse. Merci. Merci. Je suis fière de toi, Lise. Allez, viens, je t'emmène dîner à la maison. Alors oui, bien sûr, ça ne sera pas aussi copieux qu'en Suède, mais nous te ferons honneur. Le roi Salomon disait, mieux vaut un repas d'herbe sèche plein d'amitié qu'un repas de bœuf grapple. Nous ferons quand même mieux qu'un peu d'herbe sèche. Allez, viens, Edith nous attend. Avril 1933, Adolf Hitler a été nommé chancelier le 29 janvier. Le même laboratoire de radioactivité de l'Institut Wilhelm Kaiser de Berlin, 15 ans plus tard. Otto ? Tante Lise ? Que fais-tu ici ? Enfin, ça me fait plaisir, mais je... Je suis venu vous dire au revoir. Tout à l'heure, je pars pour l'Angleterre. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas pour parler de moi que je suis venu. C'est pour vous demander à nouveau de partir, vous aussi de quitter Berlin. La situation est dangereuse. Vous avez déjà perdu votre poste d'enseignement. Qu'attendez-vous de plus ? Ici, l'université est dirigée par un nazi, alors ça n'a rien d'étonnant. Je m'y attendais. Le père des mathématiques ariennes. Mais il n'y a pas qu'à Berlin. Il y en a partout de ces scientifiques de deuxième zone qui n'attendaient que le départ des Juifs pour prendre leur place. Surtout en physique, ils ne font pas quartier. Bon, je le vois bien. Ils sont trop heureux d'obtenir des postes dont ils n'auraient pas osé rêver. Mais ici, à l'Institut, on me laisse tranquille. Pour combien de temps ? Ils ne peuvent rien contre moi. Ça fait 26 ans que je travaille à la ville M. Kaiser-Gesselschaft. Et n'oublie pas que j'ai servi pendant la guerre. Regardez ce qu'ils ont imposé à Haber, malgré tout ce qu'il a fait pendant la guerre. Je sais. Il a fait le sale boulot parce qu'il croyait en son pays. Sa femme en est morte. Je sais. Haber s'est converti comme vous, tante Lise. Mais cela non plus ne sert à rien. Pour eux, nous sommes une race. Si vos ancêtres sont juifs, vous l'êtes aussi. Je ne vous apprends rien. J'ai dû remplir leur questionnaire. Ça m'a fait quelque chose de l'écrire noir sur blanc. N'est-ce-t'a-rich, non-a-rienne. Vous voyez bien. Moi, je suis autrichienne. Ils peuvent rien contre moi. Moi aussi, je suis autrichien. Qu'est-ce que cela change ? J'ai été démis de mes fonctions en même temps que tous les autres professeurs juifs. Ils ne font pas de différence. Stern a embarqué hier pour les États-Unis. Franck ne va pas tarder à en faire autant. Max Born, Félix Blanc, ils quittent tous l'Allemagne. Sans parler d'Einstein, qui ne rentrera sûrement pas des États-Unis. Ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'aucun de nos amis n'ose s'opposer à ce qui arrive. Ils trouvent tout ça déplaisant, de mauvais goût, mais pour eux, ce n'est pas une calamité. Mais Heisenberg parle d'exil intérieur. Tu parles ? Non, Han lui a essayé de faire quelque chose dès qu'il est rentré de Toronto. Malheureusement, il n'a pas réussi à convaincre les autres. Han, c'est hypocrite. Faire semblant de prendre notre défense après ce qu'il a déclaré à ce journal de Toronto... Ces propos ont été mal interprétés. Mal interprétés ? Vous plaisantez ? La persécution des Juifs est consubstantielle à la lutte contre le communisme. Hitler vit presque comme un... Arrête ! Il a tout de suite regretté d'avoir dit ça. Tout le monde sait qu'il hait les nazis et leur politique raciale. Je connais Otto, il n'est pas antisémite. Il est profondément meurtri par ce qui se passe. Je n'en crois rien. Le départ de Haber sert ses intérêts. Il va le remplacer à la tête du département de Chimie. Il n'a rien fait pour le pousser dehors ? Peut-être. Mais ça l'arrange bien. Prenez garde, Tante Lise. Il pourrait bien faire de même avec vous un jour. Tais-toi ! Han est mon ami. Il me protège. Et je suis aussi très proche de sa femme, Edith. Elle est effondrée. Elle vit tout ça comme un déshonneur. Elle parle de honte irréparable et inextinguible. Des mots que ne lui coûtent pas cher à dire dans l'intimité. Moi, je sais déjà beaucoup plus que ce que font tant d'autres. Et puis Han n'a rien à m'envier, rien à me prendre. Il dirige le département de Chimie. Il a eu un vrai poste et a été nommé professeur bien avant moi. Parce que c'est Han n'a rien. Non. Parce que je suis une femme. Tante Lise, soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas rester à Berlin avec tous ces nazis dans votre propre groupe. Je suis très attachée à mon équipe. Nous avons des différents politiques, c'est vrai. Des différents ? Vous appelez cela des différents ? Mais nous nous faisons confiance. Nous sommes solidaires. Vous m'avez dit vous-même que votre assistant chante le Horst Wetzel-Lied dans les couloirs. Et un de vos étudiants a rejoint l'ESA. Ils se nichent où, leur solidarité ? Le plus important, c'est la physique, Otto. La physique. C'est ce qui nous importe le plus à tous. C'est ce qui nous rassemble. Tante Lise, pardonnez-moi, mais comment pouvez-vous être aussi naïf ? Regardez autour de vous ! Écoute, cette section de physique, je l'ai construite pierre par pierre. Ça aurait été le travail de toute ma vie. Ça serait trop dur de m'en séparer. Je comprends, mais... C'est toute ma vie. Promettez-moi au moins de prendre bien soin de vous, de faire attention. Je te le promets. Ne t'inquiète pas, je suis à l'abri ici. J'espère que vous avez raison. Mais oui. Tu m'écriras quand tu seras arrivé à Londres ? Bien sûr. Prends soin de toi aussi. Et ne me laisse pas sans nouvelles. En 1938, la situation de Lise Meitner à Berlin devient intenable. D'autant plus qu'après l'Anschluss, elle n'a plus de papier, puisque son passeport autrichien ne vaut plus rien. Elle est exfiltrée vers Amsterdam par le physicien hollandais Dirk Koster, avec l'aide de Otto Hahn, dans des conditions rocambolesques, et trouve finalement un refuge précaire à Stockholm, en Suède. Pour le voyage, Otto lui fait cadeau d'une bague qui appartenait à sa famille. La suite tout à l'heure. Merci. Applaudissements Merci beaucoup au Théâtre de la Reine Blanche et à Elisabeth Bouchot, Benoît Di Marco et Imer Kutlovy. Et nous pouvons maintenant passer à la partie que vous attendez tous, la remise des médailles de l'Institut universitaire de France. Comme je le disais tout à l'heure, vous serez appelés par établissement. J'invite les représentants des établissements présents à accompagner leurs lauréats. Vous recevrez les médailles, des médailles frappées par la monnaie de Paris. Après quoi, il y aura une photo de groupe, et puis nous appellerons le groupe suivant. Nous allons commencer par l'université Aix-Marseille, avec les lauréats suivants. Marlène Abadie, membre junior en chaire fondamentale, spécialiste de psychologie cognitive. Sébastien Laurent, membre senior en chaire fondamentale également, spécialiste de sciences économiques et de sciences de gestion. Sylvie Requémora, membre senior en chaire fondamentale, spécialiste de la littérature. Pascal Taranto, membre senior en chaire innovation, qui travaille dans l'histoire de la philosophie. Et Emmanuel Villermot, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille sur la mécanique des milieux déformables, la fragmentation et les mélanges. Toutes nos félicitations, vous pouvez les applaudir. Applaudissements. Applaudissements. Toutes nos félicitations aux lauréats d'Aix-Marseille Université. Alors vous l'avez compris, il s'agit d'arriver par la gauche, donc de ce côté. Et les candidats juniors s'adresseront à Nicole Contamina et les lauréats seniors s'adresseront à Augustine Ange pour recevoir leur médaille. Et n'hésitez pas à prendre un livret qui est sur votre gauche également. Nous passons désormais au CNAM, les lauréats du CNAM, avec Zacharias Amara, membre junior en chaire fondamentale, qui travaille donc dans les sciences de la matière, et Justin Dierenberger, membre junior en chaire innovation spécialiste de la métallurgie. Toutes nos félicitations, on peut les applaudir. Applaudissements. Toutes nos félicitations aux lauréats du CNAM. Nous passons désormais aux lauréats de Sergi Paris Université, avec les deux lauréats Rémi Astruc, membre senior en chaire fondamentale, qui travaille sur les littératures comparées, ainsi qu'Alessandro Hispano, membre junior en chaire fondamentale, qui travaille dans le milieu de la microéconomie. Toutes nos félicitations à vous. Applaudissements. Toutes nos félicitations aux lauréats de Sergi Paris Université. Nous passons désormais aux lauréats de Centrale Lyon, Denis Mazouillet, membre senior en chaire fondamentale, qui travaille sur la tribologie. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Un grand bravo aux lauréats de Centrale Lyon. Applaudissements. Nous passons désormais à la lauréate de Centrale Lyon, Frédéric Pourpoint, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale. Elle travaille sur la résonance magnétique nucléaire. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Toutes nos félicitations à la lauréate de Centrale Lyon. Applaudissements. Nous passons désormais aux lauréats de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, Yaovi Ollad, membre junior, titulaire d'une chaire fondamentale et qui travaille dans l'électrochimie. Applaudissements. 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 Toutes nos félicitations, monsieur Ollad. Applaudissements. Nous accueillons désormais sur scène les lauréats de l'ENS de Lyon, avec Andrew Pell, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale qui travaille dans la spectrocopie RMN, et Nikolai Tsekhoff, membre senior en chaire fondamentale qui travaille sur l'analyse d'équation aux dérivés partiels d'évolution. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Un grand bravo aux lauréats de l'ENS de Lyon. Applaudissements. Nous accueillons désormais le lauréat de l'école normale supérieure Paris-Saclay, François Allouge, membre senior, lauréat d'une chaire innovation et qui travaille dans l'application des mathématiques. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Applaudissements. Un grand bravo aux lauréats de l'ENS Paris-Saclay. Applaudissements. Applaudissements. Nous accueillons désormais le lauréat de l'IPGP, Charles Lelosque, membre junior, titulaire d'une chaire fondamentale qui travaille dans la pétrologie et la volcanologie expérimentale. Toutes nos félicitations. Applaudissements. 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 Un grand bravo, monsieur Lelosque. Applaudissements. Nous accueillons désormais la lauréate de Sciences Po Bordeaux, Rosen Nakanabo Diallo, membre junior. Lauréate d'une chaire fondamentale qui travaille dans la sociologie de l'action publique. Toutes nos félicitations. Applaudissements. 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 Un grand bravo, madame Nakanabo Diallo. Nous accueillons désormais le lauréat de Sciences Po, Guillaume Lachenal, membre senior, chaire fondamentale, qui travaille sur les études, sur les sciences et la médecine. Applaudissements. Applaudissements. Nous allons accueillir désormais madame Carole Frindel, lauréate de l'INSA Lyon. Elle est membre junior d'une chaire fondamentale. Elle travaille sur l'apprentissage statistique pour l'imagerie médicale. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Applaudissements. Un grand bravo à la lauréate de l'INSA Lyon. Nous invitons désormais à monter sur scène le lauréat de l'INSA Rennes, Gildas Avoine, membre senior, lauréat d'une chaire médiation scientifique et qui travaille dans le domaine de la cybersécurité. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Un grand bravo aux lauréats de l'INSA Rennes. Applaudissements. Nous invitons désormais à monter sur scène les lauréats de l'INSA Toulouse, Robin Bouclier, membre junior, qui est titulaire d'une chaire fondamentale. Il travaille dans le domaine du calcul scientifique en mécanique des solides, ainsi que monsieur Xavier Marie, membre senior, chaire fondamentale, et qui travaille dans la nanophysique, l'optéo électronique quantique. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Applaudissements. Un grand bravo aux lauréats de l'INSA Toulouse. Applaudissements. Nous passons désormais aux lauréats de Toulouse INP, Philippe Serpe, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la chimie et de la catalyse. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Nous passons désormais aux lauréats de Grenoble INP, Étienne Perret, membre senior, lauréat d'une chaire innovation, et qui travaille sur les radios fréquences. Toutes nos félicitations. Applaudissements. Un grand bravo aux lauréats de Grenoble INP. Applaudissements. Nous invitons désormais sur scène la lauréate de Nantes Université, Séverine Misset, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la sociologie. Toutes nos félicitations. Applaudissements. 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 Un grand bravo à la lauréate de Nantes Université. Applaudissements. Nous appelons désormais sur scène les nombreux lauréats de Sorbonne Université. Delphine Amstutz, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale qui travaille dans la littérature française. Ainsi que Nathalie Hailly, membre junior, lauréate d'une chaire médiation scientifique qui travaille dans les équations aux dérivés partiels. Nous accueillons également Romain Benigny, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale qui travaille dans la linguistique française et stylistique. N'hésitez pas à avancer sur scène, allez-y. Nous invitons aussi M. Gérard Bio, membre senior, chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine des statistiques. M. Farrel Brumelet, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale qui travaille sur les formes automorphes, la théorie des nombres. Nous accueillons également Jonathan Cornillon, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui travaille sur l'histoire du christianisme antique. Nous accueillons Irina Dvorkin, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale et experte dans l'astrophysique. Nous invitons désormais Arnaud Gauthier, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui travaille dans la chémobiologie. Ainsi que Nébé Ouya Griffet, membre junior, lauréate d'une chaire innovation qui travaille dans le domaine des nanoparticules pour la santé. Laetitia Lepourrier, membre senior, chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la géodynamique. Mais également Pierre Montmarché, membre junior en chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine des probabilités. L'Arst Stemann, qui travaille dans le domaine de l'écologie, qui est un membre senior en chaire fondamentale. Nicolas Tom, membre senior en chaire fondamentale, expert en intelligence artificielle. Ainsi que Florence Volatron, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la chimie de coordination appliquée aux nanosciences. Toutes nos félicitations aux nombreux lauréats de Sorbonne Université. Un grand bravo, Louréat. Nous accueillons désormais sur scène le lauréat de l'Université Bretagne Sud, Antoine Ledigou, membre junior, lauréat d'une chaire innovation et qui travaille dans le domaine de la mécanique des matériaux composites. Toutes nos félicitations. Applaudissements Un grand bravo aux lauréats de l'Université Bretagne Sud. Nous invitons désormais à monter sur scène les lauréats de l'Université Claude Bernard, Lyon 1, Agnès Bernet, membre senior, lauréate d'une chaire innovation, qui travaille dans le domaine de la cancérologie. Ainsi que Céline Brochier-Armanet, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans la phylogénie et l'évolution moléculaire. Nous accueillons également Armel Corpé, membre junior d'une chaire fondamentale, qui travaille dans la génétique et l'épigénétique. Nous accueillons également Giovanna Lolo, membre junior, lauréate d'une chaire innovation, qui travaille dans la pharmacie galénique. Ainsi qu'Emilien Luquet, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de l'écologie évolutive. Nous accueillons également Emiliano Macaluzo, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en neurosciences. Ainsi que Ivan Mohen-Lokoz, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, travaillant dans le domaine de l'écologie microbienne. Nous invitons également à monter sur scène Marielle Simon, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine des probabilités. Et pour finir, monsieur Pierre Damien Tizi, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de l'analyse. Toutes nos félicitations aux nombreux lauréats de l'université Claude Bernard Lyon 1. Un grand bravo aux lauréats de l'université Lyon 1. Nous passons désormais aux lauréats de l'université Clermont-Auvergne. Nous invitons sur scène Benoît Blazat, lauréat d'une chaire fondamentale, membre junior et qui travaille dans le domaine de la mécanique expérimentale. Nous appelons également Céline Darnon, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la psychologie sociale. Michael Diori, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale et expert en psychologie sociale de l'éducation. Nous appelons également Pierre Latouche, membre junior, lauréat d'une chaire innovation et expert en mathématiques. Et pour finir, nous invitons Stéphane Lollinier, membre junior, lauréat d'une chaire innovation et qui travaille dans le domaine des neurosciences. Toutes nos félicitations aux lauréats de Clermont-Auvergne. Un grand bravo à tous ces lauréats. Nous accueillons désormais sur scène les lauréats de l'université Côte d'Azur, avec Serge Audier, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la philosophie. Nous appelons également Marc Guérini, lauréat junior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine du droit public. Nous invitons également Fabrice Rennery, membre senior, lauréat d'une chaire innovation et qui travaille dans le domaine de la photonique. Nous invitons Madame Simona Rotanodari à nous rejoindre, membre junior, chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la physique mathématique et des EDP. Et pour finir, Monsieur Jérémy Toulis, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la géométrie. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Côte d'Azur. Un grand bravo à tous ces lauréats. Nous appelons désormais les lauréats de l'université d'Angers. Naema Anafi, membre junior, lauréate d'une chaire médiation scientifique. Elle travaille dans le domaine de l'histoire moderne et contemporaine. Nous appelons également Marie Lesowski, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de l'histoire religieuse. Wang Xing Liu, membre junior, qui travaille dans l'analyse et la géométrie complexe, lauréat d'une chaire fondamentale. Ainsi que Aude Nushia Taibi, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui est experte en géographie physique. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université d'Angers. Un grand bravo aux lauréats. Nous appelons désormais sur scène les lauréats de l'université de Bordeaux. Nous commençons par Hélène Amieva, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la gérontologie. Nous appelons également Tanguy Bernard, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en économie du développement. Et pour finir, nous appelons M. Pierre Escudet, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la politique linguistique, didactique des langues et le bilinguisme. Toutes nos félicitations ! Nous appelons également Mme Corine Matonnière, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la chimie de coordination. Nous appelons Marius Tuxnac, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en mathématiques appliquées. Ainsi que Ali Zolgadri, membre senior, chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de l'automatique. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université de Bordeaux ! Un grand bravo à tous ces lauréats ! Nous passons désormais à l'université de Bourgogne et nous appelons sur scène le lauréat Ewen Baudiot, membre junior, lauréat d'une chaire innovation, qui travaille dans le domaine de la chimie organique et bio-organique. Nous appelons également M. Mathieu Lett, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le milieu de l'histoire de l'art sur la période moderne. Raphaël Morel également, membre junior, chaire innovation, expert en droit public. Et pour finir, Michel Triestino, lauréat membre junior, chaire fondamentale, expert en mathématiques. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université de Bourgogne ! Un grand bravo à tous ces lauréats ! Nous appelons désormais les lauréats de l'université de Franche-Comté, M. John Michael Dudley, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en physique, optique. Nous appelons également M. Cyril Thomas, membre junior, chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la psychologie cognitive. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université de Franche-Comté ! Applaudissements Un grand bravo aux lauréats ! Applaudissements Nous accueillons désormais les lauréats de l'université de la Réunion. Tristan Allonge, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine du théâtre et des arts du spectacle. Ainsi que Andréas Calergis, membre junior, membre junior, oui, d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine du droit public. Toutes nos félicitations aux deux lauréats de l'université de la Réunion ! Applaudissements Nous invitons maintenant à monter sur scène les lauréats de l'université de Lille, les nombreux lauréats. M. Patrick Cordier, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en physique des minéraux. Nous appelons également Mme Justine Criquet, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale et experte dans la chimie analytique. Mme Marie Derien, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, et qui travaille, elle, dans le domaine de l'histoire contemporaine. Nous appelons également Mme Isabelle Fournier, membre senior, lauréate d'une chaire innovation et qui travaille dans le domaine de la spectrométrie de masse. Nous appelons également Arthur Jatteau, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans les sciences sociales de la quantification. Nous appelons également Giuseppe Lipari, membre senior, expert en chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de l'informatique. Arnaud Musso, membre senior, expert en physique, optique et lauréat d'une chaire innovation. Nous appelons également Paola Pietrandrea, membre senior d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la linguistique théorique et appliquée. Nous appelons également Hélène Canquin, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale. qui travaille dans le domaine de l'histoire et des civilisations des Etats-Unis. Et pour finir, M. Yvan Saint-Saulieu, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la sociologie. Toutes nos félicitations aux nombreux lauréats de l'Université de Lille. Un grand bravo à vous. Nous appelons désormais la lauréate de l'Université de Limoges, Laure Huitema, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine des systèmes hyperfréquences. Toutes nos félicitations. Un grand bravo, Mme Huitema. Nous passons désormais aux nombreux lauréats de l'Université de Lorraine. Nous commençons par M. Jamal Dafouz, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de l'automatique. Mme Céline Dartige, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la théorie des nombres. Nous appelons également Marion Deschamps, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, spécialiste en histoire moderne. Nous appelons également Catherine Dutch, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale et experte en musicologie, études de genre. Nous appelons également Claire Gaiani, membre senior, lauréate d'une chaire innovation, qui travaille dans le domaine de la bioéconomie agroalimentaire. M. Stéphane Mangin, membre senior, lauréate d'une chaire médiation scientifique, et qui travaille dans l'électronique de spin. Nous appelons également Roxane Martin, membre senior, chaire fondamentale, experte en histoire du théâtre. Et pour finir Nicolas Rouillet, membre senior, chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la génomique fonctionnelle. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université de Lorraine. Applaudissements Un grand bravo à vous tous. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'université de Montpellier. Nous commençons par M. Mauro Antetza, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la physique de la matière condensée. Nous appelons également Guillaume Guinaud, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la paléontologie. Mme Sophia Kossida, membre senior, lauréate d'une chaire innovation et qui travaille dans le domaine de l'immuno-informatique. Nous appelons à nous rejoindre Mme Julie Mandret, membre junior, lauréate d'une chaire médiation scientifique et qui travaille dans le domaine du traitement des eaux. Et pour finir, nous appelons M. Grégory Nino, membre senior, lauréat d'une chaire médiation scientifique, expert en santé publique. Toutes nos félicitations à tous les lauréats de l'université de Montpellier. Un grand bravo aux lauréats. Nous appelons désormais les lauréats de l'université de Poitiers. Mme Enrica Floris, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale qui travaille dans le domaine de la géométrie algébrique. Ainsi que M. Philippe Grossos, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la philosophie, de la préhistoire. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université de Poitiers. Nous appelons désormais le lauréat de l'université de Reims, Champagne-Ardennes. M. Julien Mouchette, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en droit public. Toutes nos félicitations. Un grand bravo aux lauréats de l'université de Reims, Champagne-Ardennes. Nous appelons désormais sur scène les lauréats de l'université de Rennes. Mme Brunessen Bertrand, membre junior, lauréate d'une chaire innovation qui travaille dans le droit public, le droit du numérique. Nous appelons également Mme Josepha Diringer, membre junior, chaire fondamentale, experte en droit social. Nous appelons également M. François Lick, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de l'astrophysique, de laboratoire. Et pour finir, M. Yves Méheust, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine du transfert en milieu perméable, souterrain. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université de Rennes. Un grand bravo aux lauréats de l'université de Rennes. Nous appelons désormais sur scène les lauréats de l'université de Rouen-Normandie, M. Jocelyn Beaumard, membre junior, lauréat d'une chaire innovation qui travaille dans la neuropsychologie de l'action, la psychologie cognitive, la cognition motrice. Nous appelons également Mme Mélanie Luciano, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, experte en littérature latine, rhétorique et philosophie ancienne. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université de Rouen-Normandie. Nous appelons désormais sur scène les nombreux lauréats de l'université de Strasbourg. Nous commençons par M. Giuseppe Ancona, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la géométrie arithmétique. Nous appelons également Mme Marie de Rugy, membre junior, chaire fondamentale, experte en histoire contemporaine. M. Vincent Dubois, membre senior, chaire fondamentale et expert en action publique. Nous appelons également M. André Dufour, membre senior, lauréat d'une chaire innovation, et qui travaille dans le domaine des neurosciences. Nous accueillons également Mme Victoire Feuilbois, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine de la littérature russe. Nous appelons également Mme Esther Garel, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, et qui est experte en papyrologie documentaire. Nous appelons également M. Didier Ménard, membre senior, chaire fondamentale, et qui travaille en parésitologie. Nous appelons M. Mauro Porta, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine de la géométrie algébrique dérivée. Nous appelons également Mme Julia Pouch, membre junior, lauréate d'une chaire innovation, et qui travaille dans le domaine de la didactique des langues. Et pour finir, nous accueillons M. Cédric Sueur, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en éthologie. Toutes nos félicitations aux nombreux lauréats de l'Université de Strasbourg. Nous accueillons désormais les lauréats de l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. Mme Anne Belon, membre junior, chaire fondamentale, experte dans le numérique. Et M. Thierry Deneux, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille, lui, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'Université de technologie de Compiègne. Un grand bravo aux lauréats. Nous appelons désormais les lauréats de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Mme Anna Maria Castravé, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, experte en géométrie algébrique. Nous appelons également Géraldine Giraudot, membre junior, en chaire innovation, et qui travaille dans le domaine du droit public. Et pour finir, M. Yvan Martel, membre senior, lauréat en chaire fondamentale, qui travaille dans l'analyse des EDP. Toutes nos félicitations à tous les lauréats de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Un grand bravo aux lauréats. Nous invitons désormais sur scène la lauréate de l'Université d'Evry, Mme Chloé Huvé, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans la ciné-musicologie. Toutes nos félicitations. Nous accueillons désormais les lauréats de l'Université d'Orléans. Mme Christine Roussel, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la combustion, ainsi que M. Steve Taney, membre senior, lauréat en chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine des neurosciences. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'Université d'Orléans. Applaudissements 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 Un grand bravo à eux. Applaudissements Nous invitons maintenant sur scène le lauréat de l'Université littoral Côte d'Opale, M. Michael Girardin, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine de l'histoire ancienne. Toutes nos félicitations. Applaudissements Applaudissements Nous accueillons désormais les lauréats de l'Université Grenoble-Alpes, M. Julien Pernaut, membre senior, lauréat d'une chaire innovation, et qui travaille dans le domaine des semi-conducteurs. Nous appelons également M. Denis Perrin, membre senior, en chaire fondamentale, qui travaille dans la philosophie de l'esprit, la philosophie de la mémoire. Nous appelons également M. Alessandro Tengatini, membre junior, en chaire fondamentale, expert dans les milieux poreux. Et pour finir, Mme Fleur Vigneron, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine des langues et de la littérature française, du Moyen-Âge. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'Université Grenoble-Alpes. Applaudissements 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 Nous invitons désormais sur scène à monter sur scène la lauréate de l'Université Gustave Eiffel, Mme Alice Leroy, membre junior, qui travaille dans les études cinématographiques, membre de l'IUF en chaire fondamentale. Toutes nos félicitations. Applaudissements 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 Nous accueillons désormais les lauréats de l'Université Jean Monnet-Saint-Étienne. Nous appelons à monter sur scène Mme Nathalie Détouche, membre senior, lauréate d'une chaire innovation, qui travaille dans le milieu de l'optique et de la photonique. Nous invitons également M. Samir Hatch-Belkacem, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la sociologie politique. Nous invitons également M. Thomas Lappol, membre junior, lauréat d'une chaire innovation, expert en physiologie neuromusculaire. Et pour finir, M. Guillaume Millet, membre senior, en chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine de la physiologie, de l'exercice. Toutes nos félicitations au lauréat de l'Université Jean Monnet-Saint-Étienne. Applaudissements 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 Nous accueillons désormais les lauréats de l'Université Lumière Lyon II, M. François Osuriak, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la psychologie cognitive, la neuropsychologie, l'anthropologie cognitive. Et nous appelons également Mme Marie-Jeanne Zennetti, membre junior, chère médiation scientifique, qui travaille, elle, dans le domaine des littératures contemporaines. Toutes nos félicitations au lauréat de l'Université Lumière Lyon II. Applaudissements 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 Nous accueillons désormais les nombreux lauréats de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous accueillons sur scène Mme Magélie Besson, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, experte en philosophie politique et juridique. Nous appelons également M. Tobias Breuer, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille, lui, dans le domaine de la macroéconomie. Nous invitons Mme Muriel Fabre Magnan, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, experte en droit privé. M. Robert Garibobo, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert, lui, dans le domaine de la science économique. M. Didier Gorgakakis, membre senior, en chaire fondamentale, et qui travaille, lui, dans le domaine de la politique européenne. Nous appelons également M. Pierre-Marie Morel, membre senior, en chaire fondamentale, qui travaille, dans le domaine de l'histoire de la philosophie ancienne. M. Sébastien Schick, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille, dans le domaine de l'histoire moderne. M. Dominique Valérian, membre senior, expert d'histoire médiévale, et qui est lauréat d'une chaire fondamentale. Et pour finir, M. Voa, membre junior, en chaire fondamentale, et spécialiste de l'histoire moderne, toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Panthéon-Sorbonne-Paris 1. Un grand bravo à tous ces lauréats. Nous accueillons désormais sur scène les lauréats de l'université Paris 2, Panthéon-Assas, la lauréate Diana Villegas, membre junior, lauréate d'une chaire médiation scientifique, et qui travaille, dans le domaine de la théorie, la sociologie du droit, le droit pénal, et les sciences criminelles, l'anthropologie du droit. Toutes nos félicitations, Mme Villegas. Nous invitons désormais les lauréats de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Mme Zoé Carle, membre junior, en chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la littérature comparée. M. Pierre Cassou-Nogues, membre senior, lauréat d'une chaire médiation scientifique, qui travaille, lui, dans le domaine de la philosophie des technologies et de l'imaginaire. M. Yves Citon, membre senior, lauréat d'une chaire innovation, qui travaille dans le domaine des études de médias. Nous accueillons également Mme Sylvie Tissot, membre senior, en chaire fondamentale, experte en sociologie urbaine. Et pour finir, M. Thomas Villemont-Texte, membre junior, lauréat d'une chaire innovation, qui travaille dans le domaine clinique développement. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Applaudissements Nous appelons désormais sur scène les nombreux lauréats de l'université Paris-Cité. Nous commençons par Mme Anne Abeillet, membre senior, lauréat d'une chaire innovation, qui travaille dans le domaine de la linguistique. Mme Anaïs Albert, membre junior, en chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de l'histoire contemporaine. Nous invitons M. James Bartlett, membre senior, en chaire fondamentale, expert en astrophysique. M. André Bellotto-Da Silva, membre junior, en chaire fondamentale, expert, lui, dans le domaine de la géométrie algébrique. Nous invitons également M. Pierre-Henri Chauduart, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine des formes automorphes. Nous invitons à monter sur scène M. Octave Debary, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine de l'anthropologie culturelle. M. Éric Dufour, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert, lui, dans le domaine de la philosophie sociale. Nous invitons également Mme Mélanie Eteve, quelques jeux, lauréate d'une chaire fondamentale, membre senior, et qui travaille dans le domaine de la chimie organique. M. Cyril Labbé, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille, lui, dans le domaine des probabilités. Nous invitons également à monter sur scène Mme Anke Lidner, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille, elle, dans le domaine de la matière molle, de l'hydrodynamique. Nous invitons également M. Olivier Martin, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la sociologie. M. Michael Mazigui, membre senior, lauréat, lui, d'une chaire innovation, et qui est expert en neurologie. Nous invitons Mme Simona May, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, experte en astrophysique. Mme Pauline Payet, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, experte en droits privés. Nous invitons également M. Guillaume Richard, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de l'histoire du droit. Et pour finir, M. Alessandro Vignati, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de l'algèbre d'opérateur, la géométrie grossière et logique. Toutes nos félicitations aux très nombreux lauréats de l'université Paris-Cité. Applaudissements Un grand bravo à vous tous. Nous invitons désormais sur scène les lauréats de l'université Paris-Dauphine, M. Paul Gassia, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine des probabilités, ainsi que M. Marc Hoffman, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine des statistiques. Un grand bravo aux lauréats de l'université Paris-Dauphine. Applaudissements Nous invitons désormais sur scène les lauréats de l'université Paris-Nanterre. Mme Véronique Ferrer, membre senior en chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine de la littérature, de la Renaissance. Mme Stéphanie Hennet-Vauchez, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, experte, elle, dans le domaine du droit public. Nous invitons également M. Thierry Oquet, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, et qui travaille, lui, dans le domaine des philosophies des sciences. Et pour finir, nous invitons M. Emmanuel Renaud, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en philosophie sociale et politique. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Paris-Nanterre. Applaudissements Nous appelons désormais les lauréats de l'UPEC, l'université Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne. Mme Vannon-Haldweg-Boussac, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, et experte en droit public. Mme Fanny Gallo, membre junior, d'une chaire fondamentale, et qui travaille dans le domaine de l'histoire. Mme Hilara-Mondelo, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, qui travaille, elle, dans le domaine de la géométrie rimanienne. Et enfin, M. Warren Pesé, membre junior, en chaire fondamentale, expert, lui, en histoire médiévale. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne. Applaudissements Nous invitons désormais à monter sur scène les lauréats de l'université Paris-Saclay. Nous invitons M. Benjamin, Hénion, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, expert en mathématiques. Mme Saar-Oteyp, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale, et qui travaille, elle, dans le domaine des réseaux. Et pour finir, M. Leonardo Mazza, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine des systèmes quantiques à plusieurs corps. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Paris-Saclay. Applaudissements Un grand bravo à vous tous. Nous invitons désormais la lauréate de l'université Paul-Valéry-Montpellier III, Mme Sandrine Sorlin, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale, elle travaille dans le domaine de la stylistique pragmatique. Un grand bravo à Mme Sorlin. Applaudissements Un grand bravo à l'université Paul-Valéry-Montpellier III et sa lauréate. Applaudissements Nous invitons désormais à monter sur scène le lauréat de l'université de Picardie-Jules Verne, M. Igor Kertolica, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la philosophie. Un grand bravo à vous. Applaudissements Nous appelons désormais les deux lauréats de l'université Rennes II. Antonin Margier, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille dans le domaine des études urbaines et la géographie sociale. Nous appelons également M. Jean-Baptiste Massuet, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille, lui, dans le domaine des études cinématographiques. Un grand bravo à vous deux. Applaudissements Nous invitons désormais le lauréat de l'université Savoie-Montblanc, M. Jean-Baptiste Eichenlobe, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale, qui travaille, lui, dans le domaine des neurosciences cognitives. Toutes nos félicitations. Applaudissements Un grand bravo aux lauréats de l'université Savoie-Montblanc. Applaudissements Nous invitons désormais à monter sur scène la lauréate de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, Mme Sarah Nielsen, lauréate d'une chaire junior, d'une chaire fondamentale, qui travaille, dans le domaine de la littérature allemande et la traductologie, la médiation culturelle. Toutes nos félicitations. Applaudissements Applaudissements Nous passons désormais aux lauréats de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Nous accueillons M. Étienne André, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale et expert en informatique. Ainsi que M. Antoine Pécou, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la sociologie politique des migrations. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Applaudissements Applaudissements Nous accueillons désormais les lauréats de l'université Toulouse-Jean Jaurès, Mme Elsa Dorlin, membre senior, lauréate d'une chaire fondamentale qui travaille dans le domaine de la philosophie politique. Nous accueillons également Mme Emmanuelle Pérez-Tisseron, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale qui travaille dans le domaine de l'histoire de l'Amérique du Nord. Nous accueillons également Mme Claudia Serban, membre junior, lauréate d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de la phénoménologie. C'est un grand bravo pour les lauréats de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Applaudissements 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 Nous accueillons désormais les lauréats de l'université Toulouse-Capitole. M. Sylvain Cussablant, membre junior, lauréat d'une chaire fondamentale qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et nous accueillons également M. Christian Gaulier, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille dans le domaine de l'économie. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Toulouse-Capitole. Applaudissements Applaudissements Un grand bravo aux lauréats de l'université Toulouse-Capitole. Applaudissements Nous allons clôturer cette remise des médailles pour la cérémonie 2024 avec l'université Toulouse-Trois Paul Sabatier, les lauréats François Bachoc, membre junior, lauréat d'une chaire innovation qui travaille dans le domaine de la statistique et le machine learning, ainsi que M. David Guéry-Odelin, membre senior, lauréat d'une chaire fondamentale et qui travaille, lui, dans le domaine de la physique quantique. Toutes nos félicitations aux lauréats de l'université Toulouse-Trois, Paul Sabatier. Applaudissements La remise des médailles est maintenant terminée. Je pense qu'on peut tous applaudir les lauréats 2024 de la promotion IEF. Un grand bravo à vous tous. Applaudissements Félicitations encore une fois à toutes les lauréates et lauréats et celles et ceux d'entre eux qui ont oublié de prendre leur livret, vous pourrez le faire à la fin de la cérémonie. Ce sont des livrets qui présentent l'ensemble des parcours résumés de tous les lauréats de la promotion 2024. Et nous pouvons donc reprendre à présent avec l'intermède théâtrale. 13 novembre 1938. Un bureau de l'Institut de physique théorique de l'Université de Copenhague. Un tableau noir sur lequel est schématisée la collision entre un neutron et un noyau d'uranium 235. Lise regarde le tableau, fait les 100 pas. Elle réfléchit visiblement à la réaction nucléaire décrite au tableau. Otto. Lise. Tu as maigri, non ? Oui, un peu, je crois, oui. Ça te va bien ? Je n'aurais jamais imaginé à quel point je serais heureuse de te revoir. Le temps m'a paru long. Quatre mois. Depuis 20 ans, c'est la première fois que nous sommes séparés aussi longtemps. Je ne sais plus. Peut-être que les derniers mois ont compté double, même davantage. Comment vas-tu ? Comment va Edith ? Elle ne va pas bien. J'ai dû la ramener au sanatorium. Pauvre Edith. Ils ont enrôlé notre fils dans les jeunesses hitlériennes. Non. Edith ne l'a pas supporté. Il y avait déjà eu ton départ et tout le reste. Et quant à moi, je suis épuisé. Je suis aussi épuisé, vidé. Je suis les événements de loin. Je me sens impuissante, inutile. Depuis que mon beau-frère est à Dachau, je ne dors plus. Et ton neveu, Otto, tu as de ses nouvelles ? Bien sûr. Nous sommes très liés, tu le sais. Il travaille ici, à Copenhague, chez Niels Bohr, maintenant. Il est bouleversé de savoir son père interner, évidemment. Il est rongé par l'inquiétude, lui aussi. Mais c'est un garçon solide. Il arrive à s'abstraire complètement dans le travail. Bohr l'aide beaucoup. Tu sais comme Bohr est généreux et confiant aussi. Son laboratoire est un véritable refuge pour Otto, comme pour beaucoup d'autres. Et toi, comment es-tu installée à Stockholm ? Oh, c'est... Oh, c'est difficile. Et ça me mine. Pas d'étudiants, pas de laboratoire, pas non plus de statut. Je sais que c'est compliqué, Lise, mais crois-moi, tu as bien fait de quitter Berlin. Pas dans ces conditions. Tu n'avais pas le choix. Maintenant, tout mon groupe pense que j'ai fui mes responsabilités en quittant le laboratoire. Mais pas du tout. Enfin, il ne viendra à l'idée de personne de penser que tu as déserté, voyant tout le monde parfaitement compris la situation. Comment comprendrait-il quoi que ce soit si tu ne leur expliques rien ? Je n'ai pas pu leur parler tout de suite après ton départ. C'était beaucoup trop dangereux, mais maintenant, je leur ai expliqué et tout le monde a parfaitement compris. Crois-moi. Les années au laboratoire à Berlin ont été les plus belles de ma vie. Sans doute ne retrouverais-je jamais ce bonheur-là. Jamais. Ne sois pas si amer. Si tu crois que c'est facile pour moi. Mais tu as un avenir, toi. Moi, je n'en ai plus, alors il me semble que j'ai le droit d'être amer. Il faut que mon passé me soit arrachée aussi. Je n'ai rien fait de mal et voilà que je suis considérée comme une chose, pas comme une personne. Ou plutôt non, je suis enterrée vivante. Non, Lise, Lise, je t'en prie. Où sont mes affaires ? Mes livres ? Tu m'avais promis de m'envoyer mes affaires. Je meurs de froid à Stockholm et je n'ai même pas de quoi m'acheter un manteau. Je ne peux rien faire sortir d'Allemagne. Je te l'ai écrit. Je n'ai pu obtenir aucune autorisation. Je suis désolé. Tu as réfléchi aux dernières expériences ? Si j'ai bien compris, tu imagines un mécanisme en deux étapes, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Deux décompositions alpha, oui. Tu bombardes un noyau d'uranium avec un neutron. Le noyau obtenu est complètement instable. Alors, tu penses que dans un premier temps, tu libères une particule alpha et un noyau de thorium, c'est bien ça ? Oui, exactement, oui. Mais le noyau de thorium instable se décompose à nouveau en une deuxième particule alpha et un noyau de radium. Une deuxième décomposition alpha. Il ne peut rien se passer d'autre. Je ne sais pas. En général, avec le neutron lent, on n'obtient pas de décomposition alpha. Enfin, disons que c'est très peu probable. Mais en plus, j'ai l'impression qu'on n'obtient pas que du radium. Enfin, ou alors... Oui, il semble y avoir d'autres isotopes. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Vous avez analysé les produits de la réaction ? Oui, nous avons essayé, mais les résultats ne sont pas très probants. C'est sans doute dû au mélange que nous obtenons, mais... Oui ? En fait, nous avons analysé les produits de la réaction. Vous avez fait ça au premier étage ? Oui. Oui, au premier étage, oui. Avec ton équipement. Oui. Qu'est-ce que ça a donné ? Tu ne vas pas me croire, mais les résultats sont pour le moins étonnants. Nos isotopes de radium se comportent en fait comme du barium. Quoi ? Strassman et moi avons refait les expériences. Ensemble et séparément, c'est du barium. Lise, Lise, crois-tu qu'il pourrait exister un isotope du barium qui a un nombre de masses très supérieur à 137 ? Enfin, comment la réaction pourrait-elle conduire à un élément aussi léger que le barium ? Ça me semble impossible. Je sais, mais... Enfin bon, ça me semble impossible, mais en physique nucléaire, nous sommes habitués aux surprises. Qui sait ? Tu y réfléchiras ? J'aurais même du mal à réfléchir à autre chose. Oh, je vais devoir repartir. Déjà ? Oui, je reprends le train ce soir. J'ai promis à Edith que j'irai la voir. Tu l'embrasseras pour moi ? Je n'y manquerai pas, oui. Eh bien, alors... Au revoir. Tu m'écriras ? Je ne pourrais pas m'en empêcher. Oh, j'oubliais, tabac. Non, 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 regarde-la. Tu es sûre ? Oui, elle est à toi maintenant. Merci, mais... Et on ne sait jamais... 24 décembre 1938, Kungalve, en Suède. Otto Frisch et Lise se promènent dans la neige. Du barium ? Je n'y crois pas. Ils ont dû se tromper. Impossible. Hahn est trop bon chimiste pour ça. Et il est sûr de lui. D'ailleurs, Strassmann et lui ont déjà envoyé leurs manuscrits à Naturwissenschaften. Vous signez l'article, j'imagine, aussi. Tu sais bien que c'est impossible. Non, je suis sûre qu'il a raison. Mais quel est le mécanisme ? Tu te souviens du modèle de Bohr, la goutte liquide ? Rappelez-moi en quoi ça consiste. Bohr compare le noyau à une goutte liquide, dont la tension superficielle assure la stabilité. Et sous un pacte, la goutte se déforme, mais elle ne se scinde pas en deux. Évidemment, ici, c'est un peu différent parce que les noyaux sont chargés électriquement. Ce qui réduit la tension superficielle. Exactement. Attendez. Il me semble que la charge du noyau d'uranium est suffisante pour presque annuler l'effet de la tension superficielle. Vous êtes d'accord ? Mais oui. Alors, le noyau se comporte comme une goutte vraiment très molle, très instable, prête à se diviser en deux sous l'impact du neutron. Vous croyez que le noyau se casse en deux ? En tout cas, ça semble possible. Mais les deux gouttes obtenues sont chargées. Elles se repousseraient violemment. Attendez. Il me semble que l'énergie serait d'environ 200 millions d'électrons au volt. C'est faramineux. D'où proviendrait une telle énergie ? Si on obtient du barium, on obtient aussi du... Du krypton, cela ne peut pas être autre chose. Et trois neutrons. Il y a une très légère différence entre la masse du noyau d'uranium et la somme des masses des noyaux plus légers obtenues au cours de la réaction. Attends. Environ le cinquième de la masse d'un proton. Oui, ce n'est pas grand-chose. Mais l'énergie libérée est le produit de la différence de masse par le carré de la vitesse de la lumière, E égale mc2. Et la vitesse de la lumière, c, est très grande. 300 000 km par seconde, ça fait... 200 millions d'électrons au volt. Le noyau, comme une cellule vivante, peut se rompre sous l'action d'un neutron. En biologie, je crois qu'on appelle ça la fission. Nous avons découvert la fission nucléaire. Mais les neutrons émis pourraient à leur tour fondre en deux d'autres noyaux d'uranium. C'est bien possible. La réaction pourrait se poursuivre indéfiniment. Fission d'un noyau, émission de neutrons qui brisent un autre noyau. Une réaction en chaîne, en quelque sorte. L'explosion serait terrifiante. Rentrons écrire l'article. J'aimerais bien refaire les expériences tout de même. Analysez moi-même les produits de la réaction. J'ai tout l'équipement qu'il faut à Copenhague. Tu as de la chance. Moi, à Stockholm, je n'ai rien. Je crois que Niels Bohr sera très intéressé par ce que je vais lui raconter. Mais ne lui raconte rien, surtout. Niels est une pipelette et il s'apprête à partir pour New York. Toute l'Amérique sera au courant avant même que l'article soit écrit. Mais non, Tante Erle, je lui dirai de tenir sa langue. Pourtant, en 1944, c'est au seul Otto Hahn qui ait décerné le prix Nobel de chimie pour la découverte de la fission nucléaire. Lise Meitner sera présentée 49 fois au prix sans jamais l'avoir. Otto Hahn n'a pas été très généreux en minimisant toujours sa contribution à la découverte. Elle lui conservera pourtant son amitié jusqu'à sa mort en 1968 et ne lui survivra que trois mois. Sur sa tombe, son neveu Otto Frisch écrit « Lise Meitner, une physicienne qui n'a jamais perdu son humanité ». Applaudissements. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet extrait de la pièce « Exil intérieur ». Pour ses extraits et merci donc à la troupe du théâtre de la Reine Blanche. Et nous pouvons donc passer à présent à la conférence de William Marx, professeur au Collège de France, membre honoraire de l'Institut d'études avancées de Berlin et membre honoraire de l'IUF. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Et il va nous parler de Don Quichotte et des pouvoirs de la littérature. Applaudissements. Merci monsieur l'administrateur. Et merci donc de m'avoir invité à participer à cette magnifique cérémonie. 2024, cette cérémonie d'intronisation des nouveaux lauréats, ça me rappelle qu'il y a 20 ans exactement, je devenais moi aussi membre junior de l'IUF. Et je dois vous dire que c'était quand même l'un des plus beaux jours de ma carrière. Et je le dis ça aux nouvelles lauréates et aux nouveaux lauréats, profitez bien de vos années d'IUF. C'est vraiment une chance extraordinaire qui vous est donnée. Cette institution est magnifique. Je pense que c'est l'une des plus belles qui a été créée dans les 50 dernières années dans l'enseignement supérieur et la recherche française. Et je crois qu'effectivement mes années d'IUF ont été absolument déterminantes dans ma recherche, dans ma carrière. Tous les contacts que j'ai eus, que j'ai faits à ce moment-là ont été très importants. Par la suite, je les ai gardées. Les amitiés qu'on fait lors des réunions annuelles ou bisannuelles, je ne sais plus, de l'IUF sont des amitiés confraternelles qui sont très très fortes. J'ai retrouvé au Collège de France des gens que j'avais connus à l'IUF comme Han Cheng en études chinoises ou Claudine Tierselin en métaphysique. Donc voilà, profitez au maximum de ces années qui vous sont données et vraiment félicitations à vous toutes et à vous toutes. Alors, ma question aujourd'hui ou mon sujet, je parlerai de littérature puisque c'est mon sujet, j'en parlerai à partir de Don Quichotte. et pour explorer rapidement, grossièrement peut-être, une question qui interroge peut-être beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas des littéraires, la plupart, vous venez d'autres disciplines. La question générale serait à quoi sert l'étude de la littérature ? C'est une question que peut-être se posent certains d'entre vous quand ils voient leurs collègues littéraires, en particulier ceux qui ont été couronnés ici. Et je voudrais répondre à cette question d'une manière un peu plaisante à partir d'un roman qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années, à savoir le roman de Don Quichotte, le roman de Cervantes, un roman qui nous dit quelque chose sur les pouvoirs de la littérature et sur ce qu'on peut en faire en tant que chercheur, ce qu'on doit en faire, me semble-t-il. Alors, Don Quichotte, je vais beaucoup, j'espère, l'ont lu, mais beaucoup, je pense, ne l'ont pas lu non plus, peut-être ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, c'est un roman qui est écrit au début du XVIIe siècle par un auteur espagnol, Miguel de Cervantes, et qui raconte, je pense que la plupart d'entre vous le savent, qui raconte la façon dont un obreau espagnol, donc un petit noble, un petit gentilhomme de peu de moyens, donc ça se passe à l'époque contemporaine de Cervantes, fou de littérature, fou de lecture, fou des romans de chevalerie, s'embarque dans une équipée à travers la Mancha, la Manche, en Espagne, ça n'a rien à voir avec le Cotentin ou la Normandie, ici, et s'embarque pour vivre lui-même ses aventures de chevalier qu'il a admirées dans les romans qu'il a lus. Il se fait adouber chevalier et il va chercher l'aventure dans ce désert, en fait. C'est un désert, la Mancha, c'est un plateau où il n'y a rien, il n'y a que des moulins à vent, mais les moulins à vent, vous le savez, il les prend pour des géants. Et donc, sur les mille pages que dure le roman, le roman étant deux parties, je ne vais pas rentrer dans les détails, il est publié une première fois, une première partie en 1605, une deuxième en 1615, dix ans plus tard, sur les mille pages de ses aventures, Cervantes déroule les aventures, donc de ce Don Quichotte, de cet Hidalgo, de ce petit noble de la Manche, qui est fou, en fait, parce qu'il croit à tout ce qui est dit dans les romans de chevalerie, il prend ce qui est fiction pour de la réalité. Et donc, c'est un roman, je résume très brièvement, mais il est beaucoup plus important, impressionnant, il dit beaucoup plus de choses que ce que je viens de dire et résumer, et qui est un roman d'une drôlerie et d'une profondeur incroyable, c'est un roman qui dresse une critique féroce des romans de chevalerie du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, et qui veut rompre, en quelque sorte, avec une tradition romanesque, il veut s'imposer, ce chef-d'œuvre de la littérature espagnole, comme un nouveau départ dans l'histoire du roman. Alors, très couramment, on dit que Cervantes est le premier roman moderne, justement, parce qu'il veut rompre avec cette histoire du roman avant lui. En vérité, quand on y réfléchit, d'autres romans pourraient prétendre à ce titre de premier roman moderne. Gargan, Tua et Pointe à Gruel, le roman picaresque espagnol, Lazario de Tormes, La princesse de Clèves, même, de Madame de Lafayette, marque une étape essentielle dans l'émergence du roman purement psychologique. Vous connaissez le roman psychologique peut-être par Proust, à la recherche du temps perdu, ou bien par Werther de Goethe. En fait, la question du premier roman moderne est une fausse question. Il y a au fond autant de premiers romans modernes que de types de romans qu'on souhaite valoriser, et les historiens le savent bien, je crois, l'entreprise généalogique a toujours quelque chose de vain, comme si, en fait, on voulait chercher une première fois, un haut commencement, comme dans la Genèse, mais ces hauts commencements, Bereshit, en hébreu, sont vains, sont mythiques. Les premières fois, souvent, sont plutôt disséminées, partielles, multiples et cumulatives. Et c'est aussi ce qui se passe pour le roman. Est-ce que nous posons vraiment le problème comme il faut ? Si Don Quichotte ne manifestait qu'une rupture historique avec le roman de chevalerie, s'il n'était qu'une satire des romans de chevalerie, en quoi ce roman pourrait-il faire sens pour nous ? Parce qu'en quoi pourrait-il nous intéresser, nous captiver ? Alors que la plupart des lecteurs d'aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de ces romans médiévaux, de ces romans de chevalerie, de leurs conventions dépassées. Et donc, bon, nous sommes un peu insensibles à cette critique. Si le roman de Cervantes est actuel pour nous, c'est sans doute pour autre chose. En fait, l'idée de voir dans le roman de Cervantes, Don Quichotte, le premier roman moderne, c'est quelque chose qui s'est formé, cette idée-là, cette thèse s'est formée à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, avec l'idéalisme romantique allemand. Et ce sont les philosophes allemands, c'est Schelling en particulier, qui disaient qu'il n'y avait, par exemple, que deux romans dignes de ce nom, Don Quichotte, d'une côté, et le Wilhelm Meister de Goethe. Alors, on était au début du XIXe siècle, et c'est vrai, l'histoire du roman moderne, entre guillemets, était encore à écrire. Et puis après, les philosophes allemands, ce sont les romanciers eux-mêmes, les romanciers du XIXe siècle, qui ont intronisé Don Quichotte comme la référence ultime, Stendhal, Dickens, Flaubert, Gogol, Dostoevsky. Tous les grands noms de la histoire romanesque européenne du XIXe siècle ont dialogué dans leurs œuvres avec le roman de Cervantes, en y venant sans cesse ressourcer leur inspiration. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec le chef-d'œuvre de Cervantes, on sort de l'imagination traditionnelle, de l'imagerie, si j'ose dire, traditionnelle, celle des romans de chevalerie. On sort des cadres, en quelque sorte, préfabriqués et stéréotypés, la féerie, la chevalerie, pour aller directement à la source de l'imagination, à la source de toute imagination. Et cette source, c'est quoi ? C'est l'esprit humain. Le cerveau de Don Quichotte, du héros, nous découvre les rouages même de la création. Il nous fait pénétrer au cœur des mécanismes de la fabulation. Ces mécanismes qui sont mis en branle de manière opiniâtre par un besoin de sens jamais rassasi et toujours accomblé. Inventer un univers, créer à profusion, en toutes circonstances des êtres et des mondes, en fait, au long des plus de mille pages que dure le roman, eh bien, l'hidalgo, Don Quichotte, ne fait que cela. Il invente des univers et c'est en quoi il peut être qualifié d'ingénieux. Le sous-titre du roman, c'est l'ingénieux Hidalgo de la Manche. Et donc, si Don Quichotte est le premier roman moderne, c'est parce que ce méta-roman, excusez-moi ce terme un peu pédant, donc ce roman qui va un peu au-delà du roman, qui met en question le roman lui-même, dévoile l'origine même du projet romanesque, à savoir l'imagination. Il dénonce la source et le besoin de l'illusion romanesque, qu'il se joue en permanence des conventions narratives, et il les révèle par la même occasion. Et donc, c'est le premier roman, en quelque sorte, qui ne soit pas dupe de sa propre illusion. Et c'est cela, ne pas être dupe de sa propre illusion, qui est le réalisme suprême. Et c'est en quoi Don Quichotte est un roman éminemment réaliste, et un roman foncièrement ironique, qui met lui-même en question sa propre légitimité, comme s'il était le dernier de tous les romans. Le premier, parce que le dernier, il ferme une série, et il en ouvre une autre, en tant que roman sur l'impossibilité du roman. Et donc, il y a déjà toute une école, en fait, de l'ironie romanesque qui procède, qui va procéder de Cervantes, je cite les noms, sans les commenter, sans les commenter, Sterne, Diderot, Kafka, Gide, Joyce, Borges, Nabokov, Beckett, Robb-Grillet, Eco, Rushdie, Eschnoz. Voilà, cette école des doubles fonds romanesques, des mises en abîme et des miroirs sans teint, eh bien, elle procède assez directement de Don Quichotte. Les romanciers se retrouvent en Don Quichotte. Cela est clair. Or, la littérature, et je le dis ici à la suite du poète italien Giacomo Leopardi, la littérature n'est pas faite pour les écrivains, elle n'est pas faite pour les lettrés, elle est faite, on le sait bien, pour les lecteurs ordinaires. Et si les lecteurs ordinaires, qui sont en général peu au fait de l'histoire littéraire, de ses coulisses, si les plébiscites Don Quichotte, comme l'un de leurs romans préférés, ce n'est pas un hasard. Par exemple, il y a quelques années, le journal Le Monde avait fait une enquête auprès de ses lecteurs pour savoir quels étaient les 100 romans préférés. Eh bien, parmi les 100 romans, le roman le plus ancien qui avait été cité, c'était Don Quichotte. Le deuxième plus ancien, c'était un siècle plus tard, Les Liaisons Dangereuses, de Shadowl Laclos. Et ensuite, arrivaient les romans du 19e siècle. Donc, ça dit quelque chose, cette permanence, cette prégnance de Don Quichotte dans les romans préférés de tout le monde. parce que quand on regarde les sondages dans le reste des nations européennes ou américaines ou asiatiques, Don Quichotte fait partie des références absolues, c'est partie des textes les plus traduits au monde. Et pourquoi les lecteurs plébiscitent-ils Don Quichotte ? Non pas parce que c'est un roman pour romancier, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que Don Quichotte est par excellence le roman du lecteur. Alors, d'un lecteur fou, bien sûr, qui prend les romans de chevalerie pour la réalité et qui croit, quand il l'air sur les hauts plateaux de la Manche, se promener à l'intérieur d'un roman qui prend les auberges pour des châteaux, les moulins à vent pour des géants, mais un lecteur fou de littérature, un lecteur compulsif qui vend ses terres pour acheter des livres. Il y a quelque chose qu'on n'a pas assez dit, me semble-t-il, que les commentateurs de Savantès et de Don Quichotte n'ont pas assez dit, c'est que la bibliothèque de Don Quichotte, qui est composée de romans de chevalerie, la bibliothèque de Don Quichotte est la première de toutes les bibliothèques privées modernes, car c'est une bibliothèque de romans. C'est une bibliothèque qui est faite pour le plaisir, non pas pour l'étude, comme dans les monastères, vous connaissez peut-être dans Pantagruel, le chapitre 7, la bibliothèque de Saint-Victor avec de la philosophie, de la théologie, du droit, etc. Mais au contraire, la bibliothèque de Don Quichotte, c'est une bibliothèque comme tout un chacun, aujourd'hui, peut en avoir pour le seul agrément de la lecture. Et même, il n'y a pas cette seule bibliothèque du plaisir dans Don Quichotte, il y a aussi un coffre où l'aubergiste que fréquente Don Quichotte empile des romans, des manuscrits de romans, de nouvelles, etc. Ce sont, on a affaire à des bibliothèques de plaisir. Alors du reste, les amis de Don Quichotte qui veulent sauver Don Quichotte veulent brûler sa bibliothèque et ils le font. Ils brûlent sa bibliothèque parce que cette bibliothèque est une bibliothèque hétérodoxe. Elle est hétérodoxe pour l'époque mais elle n'est pas hétérodoxe pour nous aujourd'hui parce qu'elle correspond à la bibliothèque privée habituelle. Don Quichotte a, en quelque sorte, inventé la bibliothèque de plaisir qui correspond à notre bibliothèque privée d'amateurs, celle qu'on peut avoir chez soi pour lire tout seul. Alors oui, Don Quichotte est peut-être fou mais s'il y a folie de Don Quichotte, elle consiste simplement à vivre jusqu'au bout le protocole de la lecture ordinaire et à la faire sortir de ses conditions normales d'application. Qu'est-ce que c'est que ses conditions normales d'application ? La lecture se produit dans une interpénétration avec la réalité ambiante, avec l'environnement. L'environnement s'incorpore au texte que vous êtes en train de lire. C'est ce que dit Proust dans un texte extrêmement fameux qui ouvre qui ouvre Journée de lecture, un texte de 1905, très célèbre. Et c'est un souvenir d'enfance de Proust qu'il raconte. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les vivre, ce que nous avons passé avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher tandis qu'au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et pendant lequel nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ceux que nous lisions alors avec amour que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis et avec l'espoir de voir refléter sur leur page les demeures et les étangs qui n'existent plus. Phrase magnifique, très longue, un peu compliquée à lire et à faire comprendre comme ça en une minute mais où Proust dit en gros que la lecture, les livres que nous lisons nous fait souvenir des moments où nous les avons lus. Voilà. Elle imprime en nous en fait les moments que nous avons lus. Donc, en quelque sorte, la réalité s'incorpore à la fiction que nous sommes en train de lire. Alors, Don Quichotte, lui, il fait l'inverse, bien sûr. La fiction, pour lui, s'incorpore à la réalité. C'est un peu le mouvement inverse mais c'est à peu près le même mouvement. C'est-à-dire un mouvement d'interprénétration entre la fiction et la réalité. Et ce qui veut nous dire que la lecture, c'est ce que nous dit Proust ici et c'est aussi ce que dit Don Quichotte à certains égards, la lecture, c'est une action, c'est un travail. Vous restez actif lorsque vous lisez, vous êtes resté concentré. On est actif comme lorsqu'on joue. Il y avait du théâtre magnifiquement joué du reste tout à l'heure. Avec la lecture, on est comme dans du théâtre. On est dans du comme-ci. Le monde où vous êtes se dédouble. Vous êtes dans la réalité, vous êtes avec le monde autour de vous et en même temps, vous êtes dans le monde qui est créé par le texte. Alors, ça c'est très spécifique me semble-t-il de la lecture. Par exemple, un film, si magnifique soit-il, avec un film, on oublie facilement les circonstances dans lesquelles on a vu ce film car le film veut occuper toute l'étendue des perceptions. Le film, en fait, veut obnubiler toutes vos sensations alors que dans la lecture, le monde lu s'incorpore au monde vécu. Votre perception s'accroît. Et donc, le livre, en quelque sorte, crée un sixième sens, c'est-à-dire qu'il vous permet de percevoir un autre monde en même temps que le monde réel dans lequel vous êtes quand vous êtes en train de lire. Alors, c'est une expérience évidemment similaire à certaines folies, vivre dans une réalité double. Et c'est évidemment aussi l'expérience de Don Quichotte qui voit des géants dans des moulins à vent et qui reconnaît par exemple qu'il pense que le fameux homme de membrin d'un grand géant, etc., légendaire, ressemble extérieurement à un plat à barbe et qui pense que ce plat à barbe est un homme légendaire. Don Quichotte superpose à la réalité commune une autre réalité invisible ou cachée qui vient des romans de chevalerie comme il le dit ici à Sancho. Il y a sans cesse autour de nous, c'est Don Quichotte qui parle, il y a sans cesse autour de nous une troupe d'enchanteurs qui changent et transforment les choses à leur guise selon qu'ils souhaitent nous aider ou nous nuire. Voilà pourquoi ce que tu crois être un plat à barbe me semble à moi être le homme de membrin. Et un troisième y verrait encore autre chose. L'enchanteur qui me protège, le sorcier, s'est montré d'une grande prévoyance en faisant en sorte que l'on prenne pour un plat à barbe ce qui est bien réellement le homme de membrin. Comme c'est un objet d'une valeur inestimable, tout le monde me poursuivrait pour me l'enlever. mais les gens n'y voyant qu'une vulgaire bassine, personne ne s'en soucie. Et vous voyez donc comme Don Quichotte se croit pourvu en quelque sorte d'un sixième sens qui lui permet de voir un deuxième monde qui est pour lui le monde réel. Mais tout lecteur de livres d'imagination est un peu doué de ce sixième sens. Le problème de Don Quichotte c'est qu'il superpose le deuxième monde au premier au lieu de les laisser séparés. Mais c'est l'unique problème. Don Quichotte ne fait en vérité qu'exagérer une expérience de lecture qui est une expérience commune. Et c'est ce qu'on voit dans cette magnifique gravure de Gustave Doré que j'ai pris comme couverture en quelque sorte de cette conférence où l'on voit donc l'ingénieuse Hidalgo qui brandit son épée de la main droite tout en lisant de la main gauche. Et vous voyez des têtes de géants, des démoiselles qui implorent le chevalier, des monstres, etc. Vous voyez en fait les deux hémisphères de son cerveau, ces deux réalités dans lesquelles il est, la bibliothèque dans laquelle il se trouve et puis le monde qui surgit de son imagination. Et l'humour et la fantaisie personnelle de Doré transparaissent dans les détails. Vous voyez au pied de Don Quichotte les deux chevaliers montés sur des rats. Voilà. Et ici vous voyez vous voyez aussi un chevalier en armure monté sur un livre ou bien qui s'extrait du livre c'est pas très très clair ou bien encore si vous me permettez qui lui fait l'amour qui fait l'amour au livre. Car si vous regardez d'un certain angle on a vraiment l'impression que ce chevalier fait l'amour à un livre. Un chevalier en armure chevauchant un livre un inquarto et le chevauchant dans tous les sens du terme comme un cheval ou comme un objet sexuel. En gros de la chevauchée textuelle à la chevauchée sexuelle. Je crois pas vraiment surinterpréter en vérité. Car je pense que mon interprétation un peu sexuelle va dans le sens général de la gravure. En fait ce qu'il nous est montré ici c'est un véritable état ordinaire de la lecture. C'est l'accouplement du lecteur et du livre. C'est une allégorie de la lecture de plaisir de celle qu'effectue justement Don Quichotte. Don Quichotte lisant n'est plus un simple oboraux de campagne il se métamorphose il devient chevalier armé de pied en cape il sort tout casqué du livre qu'il est en train de lire. Il s'engendre lui-même c'est ce qu'on voit ici il s'engendre lui-même comme chevalier par la lecture sortant du livre. Et donc on a tout cela dans cette figurine du petit chevalier sortant du livre ou lui faisant l'amour. L'extraction hors du livre la chevauchée fantastique la transformation du lecteur par la lecture la procréation d'un monde le plaisir sinon la jouissance que produit la lecture. Et donc le lecteur et le livre forment ici un couple fécond. Tout cela a été très vanté par la tradition romantique du 19ème siècle héritière de Cervantes mais c'est tout à fait en opposition par rapport à la tradition qui précède Cervantes par exemple vous voyez cette illustration vous voyez je me mets à côté la tentation de Saint Antoine une gravure de Martin Schoengauer bon on voit ces représentations très très semblables mais ici ce sont des monstres démoniaques qui assaillent Don Quichotte et donc tout cela est condamné comme étant une condamnation de l'imagination qui est considérée comme démoniaque. et donc à l'époque moderne à partir du régime moderne de la littérature à partir du 19ème siècle ce régime de l'imagination devient le régime normal de la lecture. Cette transformation a eu lieu il a fallu du temps pour passer de Cervantes à notre régime moderne de la littérature. Kant encore critiquait les romans parce qu'il pensait que les romans provoquaient une sorte d'Alzheimer chez les lectrices mais quand Flaubert dit Madame Bovary c'est moi en gros il légitime la lecture de projection. Tout le monde peut se projeter en un héros même un homme se projeter en une héroïne féminine et c'est vrai c'est ce que fait Emma Bovary mais elle le fait mal elle s'identifie aux héroïnes des romans sentimentaux qu'elle lit. La projection est le sort inévitable de la lecture. Nous nous projetons dans les textes de fiction nous ne pouvons pas faire autrement et c'est exactement ce que théorise et problématise l'écrivain argentin Jorge Luis Borges dans sa très célèbre nouvelle Pierre Ménard auteur du Quichotte que l'on peut lire comme une allégorie de la lecture moderne. Borges imagine qu'un écrivain français fictif du début du XXe siècle qui s'appelle Pierre Ménard entreprend de réécrire le don Quichotte de Cervantes mais non pas de le réécrire en le traduisant ou en l'adaptant mais en le retranscrivant mot pour mot en espagnol. Alors vous allez me dire il ne s'agit alors que d'une copie mais non pas du tout. En fait il s'agit pour Pierre Ménard de faire tout le trajet mental nécessaire à un auteur français du XXe siècle qui voudrait écrire Don Quichotte en espagnol comme une oeuvre qui viendrait spontanément de lui-même. Donc il refait le trajet qui permettrait d'arriver au mot même de Cervantes tout en restant lui-même Pierre Ménard auteur français du début du XXe siècle. Ce sont nous dit Borges au bout du compte ce sont les mêmes mots que ceux de Cervantes mais les mots n'ont de sens que dans le contexte de celui qui les dit et celui qui les pense. Ainsi par exemple tout ce qui quand Pierre Ménard choisit d'écrire en espagnol il fait un acte particulièrement audacieux et original pour un écrivain français alors qu'évidemment le pauvre Cervantes lui il écrit dans l'espagnol de son temps qui est sa propre langue maternelle pour Pierre Ménard il prend un espagnol assez baroque qui est l'espagnol du début du XVIIe siècle c'est un choix particulier évidemment l'Espagne de Cervantes c'est l'Espagne qu'il connaît elle est très réaliste mais pour Pierre Ménard avoir choisi l'Espagne comme contexte de son roman c'est en fait sous l'influence évidemment de Carmen de Bizet et de Mérimé donc vous voyez tout prend un sens différent parce que le roman de Cervantes est écrit par Pierre Ménard en plein en plein XXe siècle et donc le réalisme de l'écrivain espagnol en fait se teinte sous la plume de Pierre Ménard mais aussi à nos yeux de lecteur d'une couleur poétique parce qu'il faut bien comprendre que ce que nous dit Borgès ici quand il réalise cette quand il écrit cette petite nouvelle de Pierre Ménard c'est qu'en fait ce qui arrive à Pierre Ménard c'est ce qui arrive à tout lecteur tout lecteur nous quand nous lisons Don Quichotte ou n'importe quel roman c'est-à-dire que nous aussi nous transformons le sens des mots que nous lisons et donc le réel de Cervantes ce qui paraissait réel à Cervantes nous paraît désormais irréel les auberges que fréquentent Don Quichotte les brigands qu'il rencontre tout cela et bien nous paraît du pittoresque alors que pour Cervantes c'était du réalisme et donc Cervantes nous dit Borgès a créé pour nous la poésie de l'Espagne du XVIIe siècle mais ni ce siècle ni cette Espagne n'était poétique à ses yeux tout est transformé évidemment par notre lecture de lecteur du XXIe siècle et de là deux lectures possibles du Quichotte soit nous tentons de nous mettre à la place de Cervantes et nous lisons son récit son roman comme un récit réaliste ce que Cervantes voulait faire soit nous le lisons en moderne et nous sommes plongés dans un univers plein de pittoresques et de couleurs locales donc d'un côté vous avez une lecture historique et philologique on pourrait dire une lecture centrifuge où en quelque sorte le lecteur sort de lui-même on va vers le texte pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire à l'origine de l'autre une lecture naïve et impressionniste qui est la lecture la plus courante et qui est la lecture centripète c'est-à-dire que nous ramenons tout ce que nous lisons à notre propre vécu et bien je voudrais conclure sur ceci parce que là je crois qu'on a là deux éléments qui sont des éléments fondamentaux de la façon dont la littérature agit donc Hichotte je vous l'ai dit est le roman de la fin des illusions la fin des illusions religieuses c'est le roman qui invite à regarder la réalité en face et qui propose la littérature comme la seule illusion encore acceptable parce que c'est une illusion qui se dénonce elle-même comme illusion c'est une illusion qui ne trompe pas alors je crois que cela a des conséquences pour ce qu'est une étude de la littérature le rôle d'une science de la littérature sera toujours je crois d'éviter les illusions et les mirages de l'oeuvre il s'agira toujours et bien d'aller au-delà de la lecture naïve il s'agira toujours de contextualiser l'oeuvre de comprendre ce que l'auteur a voulu dire ou du moins de voir au moins comment l'oeuvre a été comprise en son temps cette recherche là elle est l'objet d'une histoire de la littérature qui peut parfois prendre la forme d'une sociologie de la littérature et ça c'est un pan incontournable de la science de la littérature mais il y a un second pan de cette science qui ne doit pas être oublié à savoir que la littérature qu'on le veuille ou non n'existe que dans l'esprit d'un lecteur Valéry disait l'oeuvre de l'esprit n'existe qu'en acte dans son cours de poétique au collège de France c'est aussi ce que nous disent Servantes et Borges à savoir que et je pourrais prendre d'autres références le grand termineute philologue Peter Zandi allemand pour qui l'oeuvre littéraire à la différence du document historique est d'abord toujours présente aujourd'hui l'oeuvre littéraire si ancienne soit-elle elle appartient à notre présent nous lui donnons un sens qui est un sens présent c'est par le présent que nous lui donnons un sens et elle-même donne un sens à notre présent et c'est ainsi pour terminer c'est un peu presque une plaisanterie mais c'est un peu original si vous voulez dans une assemblée de l'IUF que je voudrais citer le pape le pape François je trouve que j'ai fait une préface un honneur un peu bizarre à la dernière lettre parue cet été du pape François sur le rôle de la littérature et il dit des choses qui sont des mots d'un pape il invite à lire toute la littérature et il dit voilà dans toute la littérature toutes les paroles humaines portent la trace d'une nostalgie intrinsèque de Dieu et en fait même dans un texte païen en quelque sorte nous dit-il on est capable en tant que il parle pour les chrétiens il est en tant que chrétien qui s'exprime évidemment on est capable de retrouver cette trace du Dieu chrétien bon ça c'est sa foi de chrétien assurément mais en fait ça nous importe peu je m'en fiche c'est pas de cela que je ne fais pas ici un cours d'apologétique chrétienne ce que je dis ici c'est que ce faisant le pape en l'occurrence dit quelque chose qui vaut pour tout lecteur croyant ou non à savoir quelque chose de très important qui est une vérité générale de notre usage de la littérature tout lecteur de roman ou de poésie est peut-être à son insu avide de percevoir dans l'oeuvre qu'il lit une trace de vérité un signe qui lui est personnellement adressé et qui fera sens dans sa vie tout amateur de littérature a cette foi là au moins de manière inconsciente il s'agit de trouver dans l'oeuvre qu'il est en train de lire un germe de salut alors pour le pape c'est du salut chrétien etc mais pour le lecteur normal c'est une sorte de salut quelque chose qui lui ressemble tout lecteur est un croyant un croyant dans la littérature et on ne peut pas parler de littérature sans prendre en compte cette croyance qui est le moteur même de la lecture et de l'existence même de l'activité littéraire et c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui à tous les membres éminents de l'IUF ici rassemblés venus de tous les horizons disciplinaires et aux autorités scientifiques des universités qui sont ici présentes il y a une singularité inébranlable des études littéraires et puis aussi des études artistiques en général elles ne sont pas réductibles à de l'histoire ou à de la sociologie qui sont évidemment importantes et essentielles comme je l'ai dit tout à l'heure l'herménotique à savoir l'interprétation des oeuvres ne saurait être négligée et en tant que professeur bien sûr je m'intéresse à la façon dont les textes sont produits aux usages anciens des textes à travers l'histoire mais je ne peux pas non plus en tant que professeur de littérature ne pas réfléchir au sens possible des textes aux lectures qu'on en fait et qu'on en fera à leurs usages possibles à leur sens à venir à la façon dont un texte d'il y a 400 ans comme Don Quichotte ou il y a 2500 ans comme la tragédie grecque nous dit encore aujourd'hui quelque chose de valable sinon il ne vaudrait plus la peine de lire de la littérature alors cette étude d'herménotique peut se faire de diverses manières par une réflexion sur le texte même des oeuvres c'est la façon la plus classique mais on a aujourd'hui des protocoles d'expérimentation venus des sciences biologiques qu'on peut appliquer dans les études littéraires et qui sont appliquées je connais des chercheurs qui vont dans les écoles par exemple expérimenter en double aveugle sur la façon dont les élèves comprennent les textes et voir comment la lecture littéraire exerce une influence sur la pensée et les réactions morales des lecteurs l'expérimentation ne remplace pas ou ne démode pas l'analyse critique ou l'interprétation des textes je dis ça pour les futurs jurés pour que vous n'alliez pas dire tout est littéraire maintenant doit être expérimental non je ne dis pas ça mais je dis que ça existe et l'analyse critique l'interprétation des textes ça reste de toute façon le socle mais l'expérimentation peut compléter utilement ce socle comment un chercheur en littérature pourrait-il être insensible à la façon dont les textes s'actualisent en chacun de nous ou pourrait s'actualiser ou pourrait s'actualiser à l'avenir aux significations qu'il pourrait revêtir actualiser actualiser les textes c'est aussi notre métier en tant que chercheur en littérature et bien c'est exactement ce que je viens de faire devant vous en utilisant le roman de Cervantes comme un modèle de réflexion sur les usages et les pouvoirs de la littérature merci merci beaucoup à William Marx pour ce magnifique exposé nous avons été emportés dans les tourbillons de Cervantes pour commencer et de la littérature de manière plus générale alors vient la fin de cette cérémonie pour conclure je voudrais juste vous dire quelques mots l'IEF va vous apporter au cours des cinq prochaines années le temps et les moyens dont vous avez tant besoin en retour nous comptons sur vous pour insuffler des dynamiques nouvelles dans votre communauté scientifique mais aussi en lien avec d'autres champs disciplinaires le cas échéant et enfin dans la société car si l'une des raisons d'être l'une des raisons premières de création de l'IEF a été d'offrir du temps à ses membres pour se consacrer pleinement à leurs activités de recherche la mobilisation de notre large réseau de membres et de membres honoraires couvrant tout le spectre disciplinaire ne nous en permet pas moins de jouer un rôle clé en matière de lien science-société les avantages apportés par l'IEF à chacune et chacun d'entre vous ainsi que la montée en puissance de l'IEF en termes de taille des promotions nous oblige individuellement et collectivement et avec la mobilisation de toutes et tous l'IEF peut être encore plus qu'aujourd'hui un lieu aussi présent dans les débats d'idées que dans les domaines les plus nouveaux de la recherche et contribuer ainsi à soutenir le développement de nouvelles générations de grandes figures femmes et hommes scientifiques et intellectuels je vous remercie vivement et nous vous invitons maintenant à un cocktail qui a lieu dans le péristyle à un cocktail